Cela fait des décennies que les scientifiques découvrent de nouvelles planètes hors de notre système solaire. D'ici fin 2023, nous pourrions en avoir trouvé plus de 5000. Et beaucoup de ces exoplanètes pourraient même potentiellement abriter la vie. Maintenant, si tu es prêt pour une course folle à travers l'espace, penchons-nous sur les planètes potentiellement habitables que nous avons découvertes au cours des dernières années. Voici LP 890-9b et LP 890-9c. Attache ta ceinture car nous nous dirigeons vers LP 890-9, une naine rouge située à 105 années-lumière de la Terre. Cette étoile est assez froide par rapport à notre Soleil. Soit une température d'environ 2593 degrés Celsius. Elle a beau être relativement petite, elle recèle pourtant bien des surprises. Ainsi, deux exoplanètes orbitent autour d'elle. De plus, ces deux planètes sont probablement telluriques. Autrement dit, rocheuses. Tout comme notre Terre. Tout d'abord, nous avons LP 890-9b, qui a été découverte en 2022 à l'aide du télescope TESS, et confirmée plus tard par le télescope Speculus. Cette planète est une super Terre, représentant environ 13 fois la masse de notre propre planète. Elle est également légèrement plus grande que cette dernière, avec un rayon environ 30% supérieur. Et si tu pensais que l'orbite de Mercure autour du Soleil était rapide, celle de LP 890-9b risque de te laisser pantois. Il lui faut environ 3 jours pour accomplir un tour autour de son étoile. Imagine que tu t'endormes dans un hiver glacial, et que tu te réveilles dans la chaleur estivale. Mais la véritable surprise est sa voisine, LP 890-9c. Elle a également été découverte par le télescope Speculus. Elle est un peu plus éloignée de son étoile, et son orbite est deux fois et demi plus longue que celle de LP 890-9b. Elle est également un peu plus grande que la Terre. Mais son plus grand intérêt réside dans son emplacement au sein de la zone habitable de son étoile. Cela signifie qu'elle pourrait potentiellement avoir de l'eau liquide à sa surface et un climat propice à la vie. Cette planète est devenue une candidate de choix en vue de l'étude de son atmosphère, à l'aide du télescope spatial James Webb. Mais attends un peu. Tout n'est pas rose bonbon sur LP 890-9c. Elle est aussi très proche de son étoile, ce qui signifie qu'elle est constamment bombardée de radiations qui pourraient potentiellement la rendre bien moins vivable. Et pour couronner le tout, elle se trouve en rotation synchrone avec la naine rouge, de la même façon que notre Lune. Cela signifie qu'un côté de la planète fait constamment face à l'étoile et est incroyablement chaud, tandis que l'autre est perpétuellement plongée dans l'obscurité, ainsi qu'un froid glacial. Des simulations suggèrent que cette planète pourrait s'apparenter davantage à Vénus en termes d'atmosphère et de climat. Et Vénus, tu le sais, n'est pas connue pour être spécialement accueillante envers les humains. Mais malgré ces difficultés, LP 890-9c demeure une exoplanète fascinante qui mérite d'être étudiée de façon plus approfondie. Qui sait quels secrets elle peut receler ? Passons aux candidats suivants. GJ-1002b et GJ-1002c. Une équipe internationale de scientifiques, dirigée par des chercheurs de l'Institut d'astrophysique des Canaries, a découvert deux planètes semblables à la Terre à seulement 16 années-lumière de notre propre système solaire. Elles sont toutes deux en orbite autour d'une naine rouge, baptisée GJ-1002. Notre Soleil est une naine jaune, ce qui signifie que GJ-1002 est beaucoup plus froide et moins lumineuse que notre astre. Mais ce n'est pas grave. Les deux planètes sont très proches de leur étoile, ils ne devraient donc pas y faire trop sombre ou trop froid. Ces planètes, nommées GJ-1002b et GJ-1002c, se trouvent toutes deux dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Ce qui signifie qu'elles pourraient potentiellement abriter la vie. De plus, elles ont toutes deux une masse similaire à celle de la Terre. GJ-1002b est la planète la plus proche et met environ 10 jours pour orbiter autour de son étoile. Tandis que GJ-1002c met un peu plus de 21 jours. Ces planètes sont d'excellentes candidates pour l'étude de leur atmosphère et pourraient même être des cibles de choix pour de futures missions à la recherche d'éventuels signes de vie. Le plus important, c'est que ces deux planètes pourraient potentiellement abriter des organismes vivants. Et ça, ce n'est pas rien. De plus, le fait qu'elles soient situées si près de nous signifie que nous pourrons peut-être les visiter. Enfin, peut-être pas nous personnellement, mais bon, tu vois le topo. Et peut-être qu'un jour, nous trouverons même une vie extraterrestre sur l'une de ces planètes. Ça, ce serait du jamais vu. Mais passons à la planète suivante. Kepler-1649c, également surnommée l'exoplanète perdue, a été redécouverte en 2022 par des scientifiques en exploitant les données de la sonde spatiale Kepler de la NASA. Cette exoplanète est située à environ 300 années-lumière de la Terre et orbite autour d'une petite étoile froide du nom de Kepler-1649. Elle a à peu près la même taille que la Terre et, comme les précédentes, se trouve dans la zone habitable de son étoile. Dans un premier temps, les données concernant cette planète avaient été écartées. Un programme informatique spécial baptisé RoboVeter, conçu pour passer automatiquement au crible les volumes de données recueillis sur Kepler, avait conclu que cette candidate n'était qu'un faux positif. En d'autres termes, le programme avait estimé qu'il s'agissait d'une erreur ou d'une banale interférence. Heureusement, les chercheurs vérifient toujours ce genre de choses à deux fois. Et en réexaminant leurs données, ils ont réussi à sauver la pauvre Kepler-1649c de l'oubli. Nous savons maintenant qu'il s'agit d'une planète tellurique, tout comme la Terre. Et si elle contient vraiment de l'eau, il pourrait même y avoir de la vie. Mais ne t'empresse pas de faire tes valises. Il reste encore de nombreux inconnus au sujet de Kepler-1649c. Par exemple, nous ne savons pas à quoi ressemble son atmosphère, ni de quel type est sa surface. Il est également possible que la planète soit verrouillée gravitationnellement avec son étoile, tout comme LP 890-9c. Et ça, ce serait vraiment pas top. C'est pourquoi Kepler-1649c mérite d'être étudié plus en détail. Peut-être s'agira-t-il de l'endroit idéal où poser son mobilhome à l'avenir. N'oublie pas de te munir d'une bonne dose de crème solaire. Car la planète est très proche de son étoile, et les choses pourraient vite s'avérer... torrides. Kepler-1638b Cette exoplanète se situe à environ 5000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile. Elle a été découverte en 2020 par la sonde Kepler au moyen d'un processus appelé transit. La sonde prend plusieurs photos de l'étoile à différents moments. Ensuite, les programmes informatiques analysent ces clichés à la recherche de points et de petites tâches. Ces petites baisses de luminosité peuvent signifier qu'une planète est passée près de l'étoile. Kepler-1638b est une planète un peu particulière, comparée à la plupart des exoplanètes que nous avons trouvées jusqu'à présent. Sa masse est environ 4 fois supérieure à celle de la Terre, et son diamètre environ 2 fois plus grand. Ce qui en fait une exoplanète de type super Terre. Sa période orbitale est d'environ 260 jours, ce qui est assez proche de celle de notre planète. Et ça, c'est encourageant. Enfin, un endroit où l'hiver et l'été se dérouleront normalement. Kepler-1638b pourrait également contenir de l'eau liquide. C'est pourquoi c'est une excellente candidate pour une étude plus approfondie, visant à déterminer s'il est possible d'y trouver de la vie. Espérons que nous en apprendrons plus sur cette planète à l'avenir. Et enfin, la dernière de la liste. Kepler-438b Kepler-438b est une exoplanète située à environ 640 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre. Elle a été découverte en 2015 par le télescope spatial Kepler. Certains des aspects les plus intéressants de Kepler-438b sont sa taille et son emplacement. Elle a à peu près le même volume que la Terre et orbite également dans la zone habitable de son étoile. Mais il y a quelques bémols. Tout d'abord, Kepler-438b orbite autour d'une naine rouge, connue pour ses niveaux élevés de rayonnement solaire, ainsi que ses éruptions. La surface de la planète pourrait donc être trop hostile à la vie telle que nous la connaissons. En outre, une année sur Kepler-438b est beaucoup plus courte, puisqu'elle ne dure que 35 jours terrestres. Cela pourrait entraîner des fluctuations de températures extrêmes à la surface de la planète. Mais peut-être abriquent-elles des formes de vie extraterrestre robustes, qui se sont adaptées à ces conditions uniques. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ça vaut toujours la peine de garder un œil dessus. Voilà, c'était une petite liste d'exoplanètes découvertes au cours des dernières années. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, nous serons en mesure de découvrir de nouvelles exoplanètes beaucoup plus fréquemment. On ne peut qu'espérer que quelques-unes d'entre elles se révéleront être habitées. Voici Neptune. Notre prochain arrêt est Pluton. Ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort. Un jour, avec les technologies de pointe du futur, un voyage de Neptune à Pluton ne sera pas plus long qu'un trajet en métro. Il y a d'énormes montagnes de glace sur Pluton, des vallées qui s'étendent bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, des cratères de 257 km de large, presque aussi grands que les plus grands sur Terre. Et aucune vie. Les raisons pour cela sont évidentes. L'immense distance qui sépare Pluton du Soleil se traduit par des températures glaciales sur cette planète naine. Cela te garantit aussi un voyage de quelques milliards de kilomètres. De plus, cette planète est plus petite que la Lune. Il y aurait donc très vite pas mal de monde si les gens commençaient à y emménager. Pourtant, il existe une raison qui nous fait penser que la vie là-bas ne serait pas si improbable. Le Soleil a une durée de vie connue et celle-ci se découpe en cycles. Autrefois, notre système solaire n'était qu'un nuage de gaz et de poussière. À la suite d'un effondrement gravitationnel au centre de ce nuage, le gaz et la poussière ont commencé à se rassembler dans des endroits spécifiques et plus denses. Ceux-ci ont ensuite progressivement attiré de plus en plus de matière et le phénomène de conservation de la quantité de mouvement a fait que toute cette masse a commencé à tourner et à se réchauffer. En cause, l'immense pression. Plus tard, un disque semblable aux anneaux de Saturne est apparu, mais il était composé de substances très différentes. Et en son centre, il y avait la boule qui est finalement devenue le Soleil. Une proto-étoile est une jeune étoile qui accumule encore de la masse. Et c'est exactement ce qu'était le Soleil avant que les températures et la pression en son sein n'embrassent son noyau. Des millions d'années plus tard, il est devenu ce Soleil que nous voyons tous les jours. Mais il ne restera pas éternellement dans cet état. Il se réchauffera encore plus et finira par devenir plus gros et plus dense, se transformant en une géante rouge. Il pourrait un jour devenir assez gros pour engloutir Vénus et Mercure. Il y a de fortes chances pour qu'il avale même la Terre. Même s'il ne dévore pas notre planète, le Soleil pourrait se rapprocher suffisamment pour nous toucher. Si cela arrivait, la vie sur Terre ne serait plus possible. Mais alors, en quelques minutes seulement, le Soleil perdrait environ 40% de sa masse et rétrécirait d'environ 10 fois sa taille. Il ne serait plus aussi brillant ni aussi chaud qu'avant. À ce moment-là, la Terre aura déjà été désertée. Ses habitants partiront peut-être pour un voyage dans l'espace ou iront s'installer sur une autre planète où la vie est possible, comme sur l'exoplanète Kepler 62 f, qui, soit dit en passant, est encore plus grande que la Terre. Et pendant ce temps, Pluton sera en train de changer. Avant, toutes les ressources étaient gelées à l'intérieur de la planète naine. De l'eau, des gaz comme le méthane, le monoxyde de carbone et j'en passe. Mais alors que le Soleil atteindrait son pic de luminosité, Pluton se réchaufferait lentement et abandonnerait une grande partie de sa masse dans la vaste étendue de l'espace. En même temps, une atmosphère se formerait. Si l'atmosphère devenait suffisamment épaisse, elle créerait des conditions favorables à la vie. Alors, au lieu d'aller vivre dans des vaisseaux spatiaux, un petit pourcentage de notre population pourrait aller installer des colonies sur la planète naine. La température y est confortable, un temps pour se balader en tee-shirt. Ça ressemble même un tout petit peu à la Terre. Des canyons remplis d'eau, de magnifiques champs à perte de vue avec des arbres, beaucoup d'espace pour courir et des gisements d'eau minérale dans le sol, suffisamment purs pour être bu. Les rotations de Pluton sont différentes de celles de la Terre. Une journée sur Terre dure 24 heures et on a parfois l'impression qu'elle ne va jamais se terminer. Mais Pluton tourne sur elle-même en 153 heures, soit 6 jours et demi. Après plusieurs heures sans sommeil, nous sommes fatigués et nos yeux deviennent rouges. Cela signifie qu'il nous faudra faire plusieurs siestes tout au long d'une même journée sur Pluton. Une année sur Pluton équivaut à 248 années terrestres. À moins que nous ne trouvions une technologie qui nous permette de vivre aussi longtemps, notre durée de vie totale serait inférieure à une demi-année sur la planète naine. Du coup, les maisons sur Pluton devront peut-être être équipées de chambres cryogéniques. Chaque fois que tu auras envie de rêver longtemps, tu sauteras dedans et tu te réveilleras 50 jours plus tard sur Pluton. Sur la planète naine, il y aura aussi des mers et des plages. Alors ça ressemblera vraiment à une toute petite terre bien loin de la vraie terre. La nourriture sur Pluton pourrait être plus savoureuse. Nous pourrions trouver un moyen d'améliorer la saveur des ingrédients et même d'essayer de les faire pousser plus vite pendant notre voyage. Tu plantes une carotte et deux jours plus tard, elle est prête à intégrer ta salade. Il pourrait aussi y avoir de nouveaux ingrédients pour nos salades sur Pluton. Peut-être des champignons de 2 mètres de haut, du jamais vu. Les animaux que nous emmènerions avec nous seraient relâchés dans leur nouvel habitat et avec le temps, ils évolueraient et s'adapteraient à leur environnement. La loi de la jungle pourrait aussi y changer un peu. Les lions ne seraient peut-être plus rois. Pourquoi pas les cerfs ? Avec des bois deux fois plus grands qu'avant et même avec des corps plus grands et plus forts aussi. La plupart des animaux qui étaient déjà là vivaient sous l'eau. Mais avec le temps, les amphibiens auront commencé à se déplacer vers la surface, tout comme sur Terre, au commencement de la vie. Mais Pluton ne pourrait être qu'un foyer temporaire. Une fois que le Soleil aurait atteint sa phase finale, Pluton redeviendrait gelé et la vie disparaîtrait. Les gens devraient alors essayer de trouver une planète dans la zone boucle d'or d'une autre galaxie. La zone boucle d'or signifie qu'une planète se trouve à la bonne distance d'une étoile semblable au Soleil, avec une température idéale pour que l'eau y reste liquide. C'est ce que les scientifiques recherchent lorsqu'ils sondent l'Univers en quête de planètes susceptibles d'accueillir la vie. Nous pourrions essayer de fonder de nouvelles colonies sur une planète de ce type ou même, pourquoi pas, créer notre propre demeure artificielle, quelque chose entre une planète et un vaisseau spatial, une combinaison des deux. Un engin énorme construit directement dans l'espace, disons une roue avec une gravité égale partout pour ne pas tomber. Elle flotterait dans l'espace vers une nouvelle exoplanète capable d'accueillir des pays entiers. Tout ce voyage simplement parce que le Soleil aurait d'abord trop grandi, puis, ayant atteint le point culminant de son cycle de vie, serait devenu une naine blanche. Ce serait un voyage assez long et des générations entières naîtraient pendant le trajet. Tu aurais le choix, dormir jusqu'à ce que les humains atteignent enfin leur nouvelle exoplanète ou profiter du voyage dans ce fantastique vaisseau spatial. Il y a tout ce dont tu as besoin à bord, des centres commerciaux plus grands que ceux de la Terre, des grandes villes futuristes et même des endroits pour cultiver la Terre, des champs avec un sol riche fabriqués artificiellement. Et enfin, après un long voyage, l'exoplanète. C'est même un peu mieux que sur Terre. La planète est géante et possède encore plus de continents. Le centre des continents n'est pas aussi éloigné des océans, ce qui signifie qu'il n'y a pas autant de zones désertiques. Bien que le Soleil de cette planète soit une naine orange, il n'est pas aussi chaud que notre Soleil actuel, une naine jaune. Il est un peu plus petit, mais voilà le truc, les naines oranges vivent un peu plus longtemps. Elles restent stables pendant 14 à 45 milliards d'années. Malgré cela, cette nouvelle planète est pleine de forêts tropicales parce qu'il est fait plus chaud. Cela signifie plus de biodiversité et des créatures que nous n'avons jamais vues auparavant. Mais si nous décidons que les conditions sur cette exoplanète ne nous conviennent pas, nous pourrions toujours tenter une terraformation. Par exemple, sur Mars, nous pourrions créer un effet de serre en écrasant des comètes riches en glace pour libérer l'ammonia qu'elles contiennent, ce qui rendrait la planète plus chaude. Nous pourrions aussi commencer à planter des arbres. Nous aurions probablement besoin d'un peu de terre de chez nous pour faire cela. Ou alors, il nous faudrait modifier le sol de Mars pour qu'il soit similaire au nôtre. Tôt ou tard, l'atmosphère finirait par se rapprocher de celle que nous avons sur Terre. Nous serions capables de respirer grâce aux arbres. Ensuite, nous pourrions faire fondre les calottes polaires de Mars et voilà de l'eau. Le problème, ce sont les vents et les éruptions solaires qui pourraient vite, même très vite, la dépouiller de cette atmosphère si précieuse. Mars ne possède pas non plus de magnétosphère, ce qui signifie que nous n'y serions pas protégés des radiations. Donc, à long terme, cette planète ne serait pas un bon choix. Peut-être que, quelque part, dans l'immensité de l'espace, se trouve une planète parfaite qui nous attend. On a découvert Kepler 22 b, une petite exoplanète dans la constellation du Cygne. Cela te semble anodin ? En réalité, c'est très important. C'est la première planète située dans la zone habitable qui a été découverte par le télescope Kepler. En d'autres termes, il y a peut-être de l'eau sur cette planète. Et s'il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Kepler 22 b pourrait devenir notre nouvelle maison. Alors, regardons-la de plus près. Il faut savoir que découvrir de nouvelles planètes n'est pas du tout facile. Toutes ne peuvent pas être vues par nos télescopes ultra sophistiqués, même par le tout-puissant Hubble. Parfois, les étoiles sont si petites et ternes qu'il est difficile de les trouver dans le ciel. C'est le cas avec Kepler 22. Les scientifiques ont dû utiliser une méthode spéciale. D'abord, ils prennent un tas de photos de l'étoile à différents moments. Puis, ils observent et se demandent s'il y a des points sombres sur cette étoile quelque part. S'ils en trouvent un, cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une planète. Ces photos nous aident à découvrir des choses très importantes. D'abord, que la planète existe, puis sa taille, son rayon et sa proximité avec l'étoile. Et enfin, on peut étudier la question de savoir si on pourrait y vivre. On sait désormais que Kepler 22 b est très similaire à notre planète et pourrait potentiellement devenir une seconde Terre. Elle est également très proche de nous, à seulement 635 années-lumière. Certes, ça fait environ 3 quadrillons de kilomètres, mais c'est l'une des options les plus proches. Kepler 22, l'étoile de Kepler 22 b, est une naine jaune. Elle est très similaire à notre Soleil. Même taille, même rayon, même son âge est presque identique, 4 milliards d'années. La différence ne réside que dans sa luminosité. Elle est environ 20% plus terne que le Soleil. Donc, tu auras beau plisser les yeux, tu ne verras pas cette étoile dans le ciel nocturne. La planète Kepler 22 b est environ 2,4 fois plus grande que notre Terre. Et c'est plutôt une bonne chose. Un plus grand rayon signifie plus d'eau et d'espace potentiel pour vivre. Même si aller d'une ville à l'autre prendrait un certain temps. Imagine un vol de 3 jours. On ne connaît pas la masse exacte de cette planète, mais les scientifiques pensent qu'elle est plus élevée que celle de la Terre. Elle pourrait même être jusqu'à 36 fois supérieure à celle de notre planète. Qu'est-ce que cela signifie? Une énorme gravité. Si la planète est 36 fois plus lourde que la Terre, alors la gravité y sera environ 6 fois plus forte. Tu arrives à peine à porter un sac de 10 kg de pommes de terre, alors essaie un sac de 50 kg. Sans compter que tu peux toi-même devenir beaucoup plus lourd sur cette planète. Tu devras être incroyablement musclé rien que pour marcher là-bas et aller au travail. Le pire, c'est qu'avec une telle gravité, il serait incroyablement difficile pour les plantes d'y survivre. Elles ont besoin d'au moins un peu de liberté pour s'élever du sol. Et les animaux? Nos chiens et nos chats devraient se transformer en petites boules de muscles pour survivre là-bas. Mais si cette planète a déjà ses propres animaux ou d'autres habitants, nous pouvons grossièrement imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Ils ont probablement beaucoup de jambes pour faciliter leur déplacement. Ils ne sont pas vraiment grands, mais trapus et extrêmement forts. Des sortes d'araignées géantes très musclées donc. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces informations ne sont pas confirmées. Si nous avons beaucoup de chance et que la gravité là-bas s'avère être juste un peu plus élevée que celle de la Terre, alors bien sûr, il sera beaucoup plus facile d'y vivre. On sait aussi que Kepler 22b est environ 15% plus proche de son étoile que nous ne le sommes du Soleil. Si Kepler 22b existait dans notre système solaire, elle serait située quelque part entre la Terre et Vénus. Cela signifie-t-il que nous allons tous brûler ? Non. Comme dit précédemment, l'étoile Kepler 22 est plutôt froide, à peine 5600 degrés Celsius. C'est pourquoi nous pouvons supposer que les températures sur Kepler 22b sont à peu près les mêmes que celles que nous avons sur Terre. En tout cas, si la planète tourne autour de son étoile de la même façon que la Terre tourne autour du Soleil. Ce que nous ne savons pas vraiment. Kepler 22b peut tourner autour de son étoile sur le côté comme par exemple Uranus. Quoi ? Tu ne savais pas qu'Uranus est couché sur le côté et qu'elle avait aussi des anneaux ? Oui, Uranus a aussi des anneaux comme Saturne mais ils sont verticaux. L'univers est vraiment un endroit fascinant. Bref, si Kepler 22b est similaire, alors son climat ne sera pas très hospitalier pour le dire gentiment. Des hivers incroyablement froids seront suivis d'été bouillant. Et comme pour les planètes en rotation synchrone, on ne pourrait vivre plus ou moins confortablement que sur l'étroite bande de Terre située entre les deux hémisphères extrêmes. Espérons que ce ne sera pas le cas et que la planète tourne normalement. Mais tout n'est pas si mal. Des études montrent qu'il y a peut-être un océan sur Kepler 22b. Tu sais déjà que l'eau est synonyme de vie. Mais dans ce cas, c'est aussi un gros avantage car une planète couverte par un océan a toujours des températures plus stables. L'eau absorbe une partie de la chaleur et la répartit uniformément sur la planète. Les parties chaudes se refroidissent et les parties glacées se réchauffent. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre il y a des milliards d'années. Lorsque notre planète a commencé à avoir ses premières petites flaques d'eau, notre Lune bien-aimée a aidé ses flaques d'eau à se répandre sur toute la planète. Grâce à cela, le rocher incandescent qu'était notre Terre s'est transformé en une mignonne petite boule pleine de vie. Donc, si Kepler 22 B a de l'eau mais pas d'atmosphère, les scientifiques pensent que la température moyenne là-bas pourrait être d'environ moins 11 degrés Celsius. Mais s'il y a aussi une atmosphère semblable à celle de la Terre, alors la température peut atteindre 22 degrés Celsius, ce qui serait idéal. Et enfin, une année là-bas équivaut à 290 jours terrestres, soit environ 9 mois. La planète n'a pas de satellite naturel, donc il faudrait malheureusement se passer de cette belle vue de la Lune. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serions probablement capables de voir le Soleil comme une petite étoile lointaine. Nous pourrions l'admirer dans ce ciel nocturne en faisant quand même attention à ces araignées géantes. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Malheureusement, il est assez difficile d'explorer de telles planètes, de sorte qu'il y a encore beaucoup de données très importantes que nous ne connaissons pas. Par exemple, quel genre de planète est-ce ? Oui, il nous manque les informations les plus cruciales sur Kepler 22 b. Nous ne savons pas si c'est une planète tellurique ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors toutes les informations mentionnées précédemment ne servent à rien. Il se peut qu'il s'agisse d'une planète gazeuse ou une planète couverte de gaz avec un noyau solide comme Neptune ou un monde aquatique recouvert d'un océan géant. Il vaudrait mieux que ce soit une planète aquatique. Au moins, on pourrait y construire une sorte de ville sous-marine. On pourrait filtrer l'eau et manger du poisson. Jusqu'à ce qu'on évolue vers une espèce amphibie. Est-ce que ce serait considéré comme une évolution si on retournait à nos origines ? Quoi qu'il en soit, les scientifiques pensent que Kepler 22 b pourrait s'avérer être une planète semblable à Neptune. Certains astronomes ont même rangé la planète dans la catégorie des mini-Neptunes. Oui, c'est une vraie catégorie de planètes. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Et même si Kepler 22 b s'avérait être une planète tellurique, on ne sait toujours pas à quoi ressemble l'atmosphère là-bas. Ou même s'il y en a une. Et si elle s'avérait être comme celle de Vénus, elle serait extrêmement toxique. Il faudrait alors creuser profondément sous Terre pour survivre d'une manière ou d'une autre sur cette planète. Et il faudrait aussi trouver une source de chaleur car il fait plutôt froid sous Terre. Il existe de nombreuses possibilités avec Kepler 22 b. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse claire. Mais espérons que les scientifiques les trouveront avant qu'on fasse embarquer les premières personnes dans des navettes et qu'on les envoie à la conquête de Kepler 22 b. Ce serait gênant si elle s'avérait être une planète gazeuse ou à l'atmosphère ultra toxique. À ce jour, la seule vie dont nous soyons certains de l'existence dans l'univers tout entier se trouve sur la planète Terre. Que cette vie soit intelligente est, disons, discutable. Quoi qu'il en soit, il n'est pas surprenant que nous recherchions inlassablement la vie sur d'autres planètes. Jusqu'à présent, on en a découvert plus de 4000. Mais ce qui est plus impressionnant encore, c'est que la NASA a compilé une nouvelle liste de 24 planètes qui ne sont pas seulement semblables à la Terre. Elles seraient meilleures que notre planète natale. Les conditions y sont si bonnes qu'elles seraient plus confortables que chez nous. Examinons quelques-unes d'entre elles. Kaui 57 15.01 Cette merveilleuse planète se trouve dans la constellation du Cygne. Et pourquoi est-elle si merveilleuse ? Eh bien, notre Soleil est une naine jaune. Or, même s'il n'est pas si mauvais pour entretenir la vie, certaines étoiles le font mieux. La planète Kaui 57 15.01 est en orbite près d'une naine orange. Les naines oranges sont des étoiles légèrement plus petites que notre Soleil avec une luminosité un peu plus faible. Cela ne veut pas dire que nous allons vivre dans une obscurité totale. En fait, si la planète se trouve plus près du Soleil et qu'elle a une atmosphère plus épaisse, elle pourrait même être plus claire et plus colorée que la Terre. Notre Soleil a une espérance de vie très courte. actuellement, il ne lui reste plus que 7 à 8 milliards d'années à vivre, soit un peu plus que l'âge de la Terre. Les naines oranges, quant à elles, peuvent vivre 45 à 70 milliards d'années. Donc, non seulement nous pourrons traîner plus longtemps sur cette planète, mais les planètes autour de ces étoiles ont plus de temps pour développer la vie. Dans l'idéal, il faudrait trouver une planète à côté d'une naine orange et âgée d'environ 7 milliards d'années. Il est très probable qu'il y ait au moins quelques organismes là-bas. Kaui 5715.01 a environ 5,5 milliards d'années. Certes, elle ne semble peut-être pas assez mature, mais ce n'est pas si grave. Notre Terre est un milliard d'années plus jeune et ça ne nous a pas arrêtés. La planète est assez proche de son étoile et se trouve dans une zone habitable. Une année là-bas dure 190 jours. Imagine que tu ailles encore à l'école primaire et que tu aies déjà ton permis de conduire. Elle est presque deux fois plus grande que la Terre. La température y est de 11 degrés, ce qui est légèrement inférieur à la nôtre. 14 degrés. Mais il fait probablement plus chaud là-bas, car la forte gravité l'aide à conserver plus longtemps la chaleur dans son atmosphère. Le problème, c'est qu'elle est un peu loin, à 3000 années-lumière de la Terre précisément, ce qui fait environ 29 billiards de kilomètres. Donc, n'oublie pas ton pique-nique. Maintenant, la planète Kaohi 3010.01 se trouve à côté de l'étoile Kaohi 2010. Et elle semble être un monde bien agréable. La température moyenne sur cette planète est de 19 degrés. Elle est donc un peu plus chaude que la nôtre. Mais c'est une bonne chose. Les scientifiques pensent que sur une planète parfaite, la température devrait être d'environ 5 degrés plus chaude que sur Terre. Plus il y a de chaleur sur la planète, plus il est confortable d'y vivre. Et aussi, plus les chances de développer la vie sont élevées. Le rayon de cette planète est presque une fois et demi plus grand que celui de la Terre. Il y a une certaine atmosphère, bien que nous ne soyons pas encore sûrs de sa composition. Mais elle est probablement similaire à celle de la Terre. Les scientifiques pensent que nous y trouverons un océan et qu'il peut couvrir jusqu'à 60% de la surface. Or, dans un monde parfait, l'eau et la Terre devraient être réparties de façon plus égale que sur notre planète. Un peu plus de Terre signifie un peu plus de territoire et de ressources. Cette planète est en fait très similaire à la Terre. La ressemblance est si frappante que les scientifiques pensent que nous avons 84% de chance d'y trouver de la vie. Bien sûr, pas forcément une forme de vie intelligente. Mais au moins quelques animaux. Génial, non ? À quoi penses-tu qu'il pourrait ressembler ? Hum, une planète très semblable à la Terre mais avec une gravité plus forte. Si un animal y vit, il est probablement trapu avec de petites pattes très puissantes, ce qui est à la fois adorable et effrayant. Mais nous ne pourrons pas découvrir la vérité de si tôt. Jusqu'à présent, pour nous, ces planètes sont des points microscopiques dans l'espace. Nous n'avons que quelques données ennuyeuses à leur sujet et nous ne savons pas à quoi elles ressemblent. Nous devons attendre de trouver un moyen de nous rapprocher de ces planètes. Kepler-186f est aussi l'une des candidates les plus sérieuses pour abriter la vie. Cette planète plutôt mignonne a été surnommée la cousine de la Terre car elle lui ressemble fortement. Ces deux planètes sont en effet comme des sœurs mais pas vraiment jumelles. Kepler-186f tourne autour d'une naine rouge. Les naines rouges sont des étoiles encore plus ternes et plus petites que les naines oranges. Elles vivent aussi très très longtemps. Mais leur luminosité est très faible. Cependant, Kepler-186f est plus proche de son étoile que nous ne le sommes de notre Soleil. Alors, il ne devrait pas faire trop sombre là-bas. En tout cas, pas une nuit perpétuelle. Le ciel de cette planète sera certainement d'une nuance de rouge inhabituelle comme les couchers de Soleil sur Terre. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu aimerais vivre sur une planète avec un coucher de Soleil éternel ? La taille de cette planète est à peu près la même que celle de la Terre. Pas mal, mais pas parfait. Pourquoi ? Parce que les planètes les plus adéquates sont celles qui sont plus grandes que la Terre et qui ont une gravité plus forte. Tu te dis probablement, mais ne sera-t-il pas plus facile d'y marcher et encore plus difficile de sortir du lit le lundi matin ? Certes. Mais d'un autre côté, cette planète attirera mieux l'atmosphère, qui sera plus épaisse et plus dense. Cela signifie plus de protection contre les dangers de l'espace, plus d'oxygène et plus de chaleur. Sans oublier le fait que les plus grosses planètes offrent plus d'espace pour s'installer. Génial, non ? Mais bien sûr, la taille de la Terre est aussi très bien adaptée. Un autre fait intéressant est que l'inclinaison de Kepler-186f est à peu près la même que la nôtre. Cela signifie qu'il devrait y avoir des saisons stables et un cycle jour-nuit normal. Sais-tu à quel point l'inclinaison de la planète est importante ? Regardons Mars. Elle se trouve aussi dans la zone habitable de notre Soleil. Mais son inclinaison est très instable. Et par conséquent, tout l'océan qui aurait pu s'y trouver autrefois s'est maintenant complètement asséché. Aujourd'hui, ce n'est qu'un désert rouge et il n'y a pas de vie. Du moins, pas à notre connaissance. Mais tu vois à quel point ces petits détails sont importants ? Cette planète est aussi très éloignée de nous. 490 années-lumière. Cela fait environ 5 billiards de kilomètres. Donc, là aussi, nous allons devoir attendre le voyage intergalactique. Kepler-62e et Kepler-62f étaient appelées les plus semblables à la Terre avant que nous ne découvrions Kepler-186f. Elles sont très comparables à notre planète. Kepler-62e est environ 1,5 fois plus grande que la Terre. Et Kepler-62f est à peine plus petite que cela. Elles sont situées dans la constellation de la Lyre à environ 1200 années-lumière de nous. Elles sont toutes deux en orbite autour d'une naine rouge. Une année sur Kepler-62e dure environ 122 jours. Encore moins que sur la première planète dont nous avons parlé. Les scientifiques pensent que 62e et 62f sont toutes deux des sortes de mondes d'eau. Des endroits principalement, voire complètement, chauds et recouverts d'eau. S'il y a des terres là-bas, ce ne sont probablement que des îles. Un monde entièrement constitué d'îles. Un rêve pour certains et un cauchemar pour d'autres. Mais si tu es un fan des animaux marins anciens, imagine à quel point ils pourraient être gigantesques là-bas. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur cette planète. A-t-elle une surface ? Quelle est sa composition ? Sa densité ? Un jour, nous pourrons peut-être répondre à ces questions. Voilà, c'est tout pour les super-terres. Bien sûr, la liste originale est bien plus longue et tu peux aller la consulter sur Internet. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce sont des planètes qui sont meilleures que la Terre. Mais nous connaissons aussi des milliers d'autres exoplanètes qui sont juste assez proches de la nôtre. Et il y a de fortes chances que quelques-unes d'entre elles abritent au moins une forme de vie. Mais elles se trouvent très très loin, alors nous n'avons aucun moyen de le vérifier pour le moment. Peut-être qu'un jour, nous trouverons des créatures sympas sur plusieurs d'entre elles. T-R-E-S-2B est une planète où la nuit ne finit jamais. Et ce n'est pas une nuit habituelle avec des étoiles qui brillent dans un ciel magnifique. Là, il fait nuit noire et une chaleur torride. T-R-E-S-2B est une géante gazeuse environ une fois et demie plus massive que Jupiter. Et sa surface absorbe mieux la lumière que le charbon de bois. Elle pourrait aussi avoir une faible lueur rouge foncée à cause de son air brûlant, qui est aussi chaud que de la lave. Dans le système stellaire de 55 Cancri, il y a 5 planètes, dont 4 sont des géantes gazeuses semblables à Jupiter et Saturne. Mais la cinquième, ou plutôt la première, car elle est la plus proche de l'étoile, diffère des autres de façon tout à fait effrayante. 55 Cancri, eux, est si proche de son étoile que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle, car elle ne voit jamais le soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une fine bande de néants lugubres. HD 189733 b est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à sa surface. Mais ces couleurs chatoyantes proviennent en fait de particules de silicates dures dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km heure, soit presque Mach 7. À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km heure, soit plus de 20 fois moins. Ainsi, le vert qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Le système suivant, système stellaire de PSR B 1257-12, abrite trois exoplanètes qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas ordinaire, c'est un pulsar, le noyau d'une étoile explosée qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions tout en tournant à plusieurs milliers de fois par seconde. Par conséquent, les planètes en orbite autour de cette étoile déchue sont lentement rongées et finiront par disparaître entièrement. Kepler-70 est une étoile naine bleue chaude qui a explosé en géante rouge il y a environ 18 millions d'années. À l'époque, elle était orbitée par au moins deux planètes, dont la plus proche était une géante gazeuse semblable à Jupiter. Elle s'appelait Kepler-70b et elle existe toujours, mais l'étoile géante l'a consumée et transformée en un monde rocheux brûlant. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu de la chance de survivre au temps passé à l'intérieur de l'étoile, mais elle est en train d'être vaporisée. Elle n'existera probablement plus dans un avenir proche. WASP-12b est l'une des planètes les plus étranges et tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la composition gazeuse de la planète, font que l'étoile dévore lentement sa protégée. WASP-12b a déjà pris la forme d'un œuf étirée vers son impitoyable Soleil. Et elle ne peut rien faire pour inverser la tendance. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit de l'étoile vorace. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, Gliese 436b est une planète qui t'en donnerait un exemple frappant. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four ardent. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète. Elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Vénus, la jumelle maléfique de la Terre, a aussi sa place sur cette liste de mondes effrayants. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus, il y règne un effet de serre suffocant. Et ces nuages ne sont pas faits d'eau mais d'acide sulfurique qui se condense et pleut sur le sol ajoutant à la fournaise ambiante. Mais même si tu étais assez courageux ou insensé pour essayer de passer à travers ces nuages, tu ne pourrais probablement pas Les vents sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Voilà un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures y descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui n'est que très légèrement moins froid que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle qui ne dégèle jamais. Néanmoins, si elle y possède un noyau rocheux, elle peut générer de la chaleur. Donc, il y a une chance que des choses inconnues et étranges se cachent sous sa surface gelée. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à tout être vivant à bien des égards. Elle est en rotation synchrone avec son soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 1000 km heure. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas sur Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète. Ou plutôt autour d'elle, car elle est huit fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un endroit où tout ce qui peut brûler le fait. La distance est aussi responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment soufflée par la chaleur de son Soleil. Corot Exo-3b n'est ni aussi chaude ni aussi froide que certaines des autres sur cette liste, mais elle installe une terreur autrement plus insidieuse. C'est une géante gazeuse d'une taille similaire à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus fort qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus causerait ta perte car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corot 7b est un autre monde semblable à un four. Sa température quotidienne est de plus de 2200 degrés Celsius. Combinée à sa surface rocheuse, elle arbore un paysage infernal. Les roches sur le sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère où elles refroidissent et finissent par retomber sur la surface en une pluie de soufre. La chose la plus triste à propos de Corot 7b est qu'elle aurait pu être autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie en raison de la chaleur ne laissant que le noyau brûler. Une exoplanète est une planète située en dehors de notre système solaire. Certaines d'entre elles qui flottent librement sont appelées planètes errantes. Elles se déplacent autour du centre galactique. D'autres orbitent autour d'une étoile haute ou de deux. C'est dans les années 1990 que les astronomes ont découvert des exoplanètes pour la première fois. Depuis, ils en ont trouvé des milliers. Et maintenant, tu peux aussi y jeter un coup d'œil. Attention, spoiler, certaines exoplanètes sont plutôt bizarres, tandis que d'autres ressemblent à notre planète natale et pourraient probablement accueillir la vie. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Les astronomes ont récemment découvert que ce monde pourrait être encore plus semblable à la Terre qu'ils ne le pensaient auparavant. Elle n'est que 17% plus massive que notre planète. Elle tourne autour d'une étoile qui est moins lumineuse et moins massive que le Soleil. Proxima centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a des chances que de l'eau liquide et donc de la vie puisse exister sur la planète. Il semble que l'exoplanète soit en rotation synchrone avec son étoile-mer. Cela signifie qu'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence tandis que l'autre est toujours dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète avait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et complète une orbite en 11 jours terrestres. Les radiations de l'étoile pourraient arracher l'air de la planète. Si c'est le cas, il est peu probable que Proxima centauri b ait de l'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16 années-lumière de la Terre. Dans l'échelle cosmique de l'univers, c'est à un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile-mer. C'est pourquoi une année sur cette planète ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et moins lumineuse que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre planète. Toutefois, on ne sait toujours pas si Gliese 832c est similaire à la Terre. Elle a probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un effet de serre énorme. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en rejeter dans l'espace. Cela signifie que Gliese 832c a plus de chances de ressembler à une Vénus brûlante qu'à une Terre relativement fraîche. Une autre planète semblable à la Terre, TOI 700d, se trouve à cent années-lumière de nous dans la constellation de la Dorade. Elle est en orbite autour d'une petite étoile naine plutôt froide qui a environ 40% de la masse et de la taille du Soleil. La température de sa surface est deux fois moins élevée que celle de notre étoile. La planète la plus éloignée, qui est justement TOI 700d, a presque la taille de la Terre. Elle se trouve également dans la zone habitable de son étoile-mère. Aucune éruption provenant de TOI 700 n'atteint la planète, ce qui augmente les chances que l'exoplanète soit habitable. Cela signifie qu'elle peut potentiellement développer et maintenir la vie. Les scientifiques ne connaissent pas avec certitude les conditions exactes à la surface de la planète. Mais l'une des simulations informatiques qu'ils ont créées montre une planète recouverte d'un océan. Elle possède une atmosphère très dense, dominée par le dioxyde de carbone. Les astronomes pensent qu'une atmosphère similaire entourait Mars lorsqu'elle était une jeune planète. Mais un autre modèle 3D montre TOI 700d comme un monde sans nuages entièrement terrestre. C'est ce à quoi ressemblerait probablement notre Terre si elle n'était pas recouverte d'océans. Les vents sur TOI 700d s'éloignent du côté sombre de la planète et se rencontrent dans la zone qui fait directement face à l'étoile. Il existe une exoplanète qui se distingue des autres par sa couleur magenta impressionnante. On peut trouver ce monde dans la constellation de la Vierge. La planète s'appelle Gliese 504b. La distance entre cette planète et son étoile-mer est 9 fois supérieure à la distance entre le Soleil et Jupiter. La planète s'est formée relativement récemment et elle brille encore en raison de sa chaleur. C'est pourquoi sa surface est rosée. A seulement 20 années lumière du Soleil, ce qui n'est pas une si grande distance dans l'Univers, une étrange planète errante flotte à travers notre galaxie, la Voie lactée. Même si cette planète n'est en orbite autour d'aucune étoile, elle possède un champ magnétique incroyablement puissant, 4 millions de fois plus fort que celui de la Terre. L'exoplanète produit aussi d'incroyables aurores polaires. Lorsqu'elle a été découverte en 2016, les astronomes étaient presque sûrs d'avoir détecté une naine brune, ce qui est un objet trop grand pour être une planète et trop petit pour être une étoile. Mais plus tard, ils ont eu la preuve que l'objet spatial n'était pas assez grand pour être une naine brune. La planète est assurément un mammouth parmi ses pairs. Elle est 1,2 fois plus grande que la plus grande planète du système solaire, Jupiter, et plus de 12 fois plus lourde. Les astronomes pensent que ce champ magnétique exceptionnellement fort aide la planète à produire les aurores polaires. Mais le plus curieux, c'est qu'elles sont générées d'une manière différente des aurores sur Terre. Cela pourrait être dû au fait que la lune de l'exoplanète aide la planète à créer ses spectacles lumineux. Si tu voyageais à 20 000 années-lumière de la Terre, tu t'approcherais d'une naine rouge dans la constellation du Sagittaire. Ses étoiles sont très froides et petites. Assez loin de cette étoile froide se trouve une planète. La distance entre ce monde et son étoile haute est si grande que la planète reçoit très peu de chaleur. C'est l'une des planètes les plus froides jamais détectées. La température moyenne à la surface de la planète est inférieure à moins 218 degrés Celsius. C'est pourquoi la planète entière est recouverte d'une épaisse couche de glace. Si tu atterrissais à sa surface, tu ne verrais que des glaciers, des plaines et des montagnes de glace. Et pourtant, les astronomes affirment que la vie pourrait exister profondément sous la surface gelée, car le noyau de la planète est susceptible de générer suffisamment de chaleur pour faire fondre une partie de sa glace intérieure. Dans ce cas, il pourrait y avoir sur cette planète un énorme océan souterrain, peut-être même grouillant de formes de vie bizarres. L'une des plus anciennes exoplanètes que nous connaissions est PSR B1620-26B. Elle a environ 12,7 milliards d'années, soit presque trois fois plus que la Terre, qui est apparue il y a 4,5 milliards d'années. Cela signifie aussi que la planète Genèse s'est formée seulement un milliard d'années environ après le Big Bang. La planète est si vieille que ses deux étoiles hautes ont eu suffisamment de temps pour évoluer en une naine blanche et un pulsar faisant presque 100 révolutions par seconde. Les levées de soleil sur cette planète doivent être impressionnants. L'exoplanète suivante n'est pas comme celle que l'on vient de voir. On l'appelle souvent Super Saturne, car J1407b possède un système colossal d'anneaux. Ils sont 640 fois plus grands que ceux de notre Saturne. Ce monde bizarre se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule planète que nous connaissions qui a des anneaux similaires à ceux de Saturne. Si tu plaçais J1407b dans notre système solaire et que tu l'as substitué à Saturne, ces anneaux auraient l'air plusieurs fois plus grands qu'une pleine Lune. Les astronomes ont remarqué un vide à mi-chemin entre les anneaux de la planète. Il y a de fortes chances qu'une exolune de la taille de Mars soit en orbite autour de la planète quelque part dans ce vide. Si tu vivais sur cette Lune, tu aurais une vue imprenable chaque fois que tu regarderais le ciel. L'exoplanète suivante, appelée WASP-12b, se nourrit de la lumière provenant de son étoile. C'est l'un des mondes les plus sombres que l'on connaisse, car son côté éclairé consomme la lumière au lieu de la renvoyer dans l'espace. La planète est géante, deux fois la taille de Jupiter, et elle piège plus de 94% de la lumière qui atteint son atmosphère. C'est probablement la raison principale des températures folles à la surface de cette planète. Elles peuvent monter jusqu'à 2500 degrés Celsius, soit seulement deux fois moins que la surface du Soleil. WASP-12b voyage si près de son étoile haute qu'il ne lui faut qu'une journée pour effectuer une orbite. Son côté sombre n'est pas aussi chaud que son côté éclairé, avec seulement 1200 degrés Celsius. En raison de cette différence de température, la vapeur d'eau et les nuages se rassemblent au-dessus de la surface de la planète. De temps en temps, des tourbillons de matière provenant de l'atmosphère surchauffée de la planète se déversent sur son étoile. A environ 4000 années-lumière de la Terre se trouve une exoplanète qui pourrait n'être qu'un gigantesque diamant. Elle fait cinq fois la taille de notre planète, mais n'a besoin que de deux heures et dix minutes pour tourner autour de son étoile-mer. C'est un pulsar qui tourne à un rythme de 10 000 rotations par minute. La planète est plus dense que toutes les autres que nous ayons découvertes jusqu'à présent. Elle se compose principalement de carbone d'une densité si élevée que les astronomes pensent qu'il pourrait être cristallin. Si c'était vrai, cela pourrait signifier qu'au moins une partie de la planète est un diamant. Sur WASP 76b, il pleut du fer du côté sombre de la planète et la température du côté éclairé monte jusqu'à 2400 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour vaporiser la plupart des métaux. Cette exoplanète est un peu plus petite que Jupiter et située à 640 années-lumière de la Terre. Les conditions météorologiques si terrifiantes de ce monde sont dues à son orbite inhabituelle. La distance entre WASP 76b et son étoile-mer est 10 fois plus courte que la distance entre Mercure et le Soleil. C'est pourquoi l'étoile et l'énorme planète sont en rotation synchrone. Un côté de WASP 76b fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre est toujours complètement dans l'obscurité. Cette exoplanète bleu vif se trouve à 62 années-lumière de la Terre. Un peu plus grande que Jupiter, elle semble calme et paisible. Sa couleur bleue pourrait faire penser à notre planète natale, mais cette apparence familière cache la nature horrifiante de la planète. Cette belle teinte provient des atomes et des particules de silicate qui composent l'atmosphère. La vitesse du vent sur la planète peut atteindre 8700 km heure, soit cette fois la vitesse du son. Quant à la température, elle peut y monter jusqu'à 870 degrés Celsius, mais ce n'est pas le pire. Dans ce monde étrange et hostile, il pleut du verre de façon oblique. Probablement pas l'endroit où tu aimerais passer tes prochaines vacances. Notre système solaire pourrait cacher d'autres planètes dans sa poche. Nous connaissons officiellement 8 planètes, mais elles ne sont pas les seules à avoir survécu à la formation chaotique de notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Les astronomes disent qu'il y a 3 catégories de planètes dans notre système solaire. Nous appartenons à la première, les 4 planètes rocheuses intérieures qui tournent paisiblement autour du Soleil. Elles sont situées dans la ceinture principale d'astéroïdes qui sépare Mars de Jupiter, qui fait partie de la deuxième catégorie. Celle-ci est constituée d'un groupe de planètes situées dans le système solaire externe, les géantes gazeuses. Ces planètes ont d'énormes quantités de glace et de gaz tout autour de ce que les scientifiques pensent être leurs noyaux rocheux. Le troisième groupe se trouve au-delà de la zone où se trouvent nos planètes locales, quelque part après Neptune. C'est le domaine où l'on trouve des planètes naines comme Pluton, Eris et Sedna et de nombreux corps spatiaux plus petits comme les comètes. Mais de nouvelles découvertes indiquent que quelque chose d'autre pourrait se cacher dans l'obscurité, en plus des planètes naines et des petits corps spatiaux. Peut-être même une nouvelle planète. Selon les modèles élaborés par les scientifiques, notre système solaire externe comptait autrefois une ou plusieurs planètes rocheuses de la taille de Mars ou de la Terre. Avec le temps, ces roches errantes ont interagi avec les larges champs de gravité de nos géantes gazeuses. Cela les a projetées sur une orbite lointaine, loin du voisinage. La question est de savoir si l'une de ces planètes de la taille de Mars a survécu et pourrait vraiment être quelque part là-bas. Les scientifiques ont réalisé des simulations pour voir ce qui pourrait se passer. Elles ont montré que dans la moitié des cas où les planètes interagissent avec la gravité des géantes gazeuses, elles sont éjectées dans l'espace interstellaire. Dans l'autre moitié, il reste des objets libres de masse planétaire dont l'orbite est similaire à celle des objets de la ceinture de Kuiper. Il n'y a plus qu'une chose à faire, les dénicher. Les astronomes ont trouvé la planète la plus solitaire de l'Univers. Ils essayaient de trouver des naines brunes très lointaines, appelées étoiles ratées, car elles ne deviennent jamais assez grosses pour briller. Les étoiles naissent avec de grandes masses, ce qui signifie qu'elles ont aussi une forte autogravité. L'étoile se comprime sur elle-même, cela provoque des températures internes élevées et permet à l'étoile de briller. Mais au lieu de cela, ils ont trouvé une vagabonde solitaire. La planète est âgée de 50 à 120 millions d'années et sa température en surface est de 400 degrés Celsius. Comparé aux étoiles, c'est froid. Au début, les scientifiques ont pensé qu'il pouvait s'agir d'une étoile naine brune, mais si c'était le cas, elle serait beaucoup plus vieille. Cette planète sans étoiles flotte dans l'espace et passe à seulement 130 années-lumière de notre planète. Notre galaxie, la Voie lactée, fait 100 000 années-lumière de large, donc c'est relativement proche. Ce voyageur solitaire est en fait une géante gazeuse 4 à 7 fois plus grosse que Jupiter. Elle a peut-être été expulsée de son propre système solaire à cause des forces gravitationnelles ou entrant dans l'orbite d'une autre planète, où elle s'est formée loin de son étoile-mer. Bien au-delà de Pluton, aux confins de notre système solaire, il existe un corps spatial à peu près aussi grand que Pluton, mais un peu plus froid et beaucoup plus dense. C'est probablement un gros corps rocheux recouvert d'un mince manteau de glace. C'est la planète naine Eris. Pluton et Eris occupent tous deux la ceinture de Kuiper, qui est l'anneau le plus reculé des corps spatiaux glacés qui se trouvent au-delà de Neptune. Une journée dure 25,9 heures, assez semblable à celle de la Terre. Mais Eris fait le tour de notre Soleil trois fois plus loin que Pluton, ce qui signifie que son année est assez longue. 557 années terrestres. Eris a une surface brillante et glacée. C'est l'un des corps les plus réfléchissants de notre système solaire. Il renvoie plus de 95% de la lumière qui le frappe. Quelque part, encore plus loin, il y a un Super Saturne, beaucoup plus grand que Jupiter ou Saturne. C'est une exoplanète, c'est-à-dire une planète qui tourne autour d'une étoile différente de notre Soleil. Super Saturne se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est la seule exoplanète que nous connaissons avec des anneaux similaires à ceux de Saturne. Elle possède en fait un énorme système d'anneaux, 200 fois plus grands que ceux de Saturne. Il y a plus de 30 anneaux, chacun d'entre eux ayant un diamètre de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Il existe des vides dans les anneaux, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des satellites intéressants, exolunes, dans les environs. Si ce Super Saturne pouvait échanger sa place avec notre Saturne normal, ces anneaux occuperaient complètement notre ciel. Tu pourrais lever les yeux et les voir facilement. La vue serait incroyable car ils apparaîtraient bien plus gros qu'une pleine Lune. Les scientifiques ont trouvé des milliers de planètes en dehors de notre système solaire. Certaines sont denses comme du fer, tandis que d'autres sont aériennes et légères. Et puis, il y a le monde des eaux, un monde humide, plus grand que la Terre et plus petit qu'Uranus, à 40 années-lumière de nous. C'est une planète aquatique entourée d'une épaisse atmosphère, d'un diamètre 2,7 fois supérieur à celui de la Terre et presque 7 fois plus lourde que notre planète. Elle s'est probablement formée dans un endroit plus éloigné de son étoile où il y avait beaucoup d'eau glacée, mais a ensuite migré vers le lieu où elle se trouve aujourd'hui. Sa température en surface est de 230 degrés Celsius, ce qui est trop chaud pour accueillir la vie comme sur Terre. Elle contient également beaucoup moins de roches et beaucoup plus d'eau que notre planète. Imagine une planète sans Terre, mais avec des océans sans fin couvrant toute sa surface. Les hautes pressions et températures formeraient des éléments tels que l'eau superfluide ou de la glace chaude, des matériaux assez exotiques que nous ne pouvons pas voir sur notre planète. Gliese 436 b. Il s'agit d'une exoplanète de la taille de Neptune située à 30 années-lumière de notre planète. Elle effectue une orbite complète autour de son étoile en un peu plus de 2 jours. Cette planète défie les lois de la physique. En effet, elle tourne autour de son étoile qui est plus petite, plus froide et moins lumineuse que notre Soleil, à une distance 15 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Lorsque nous pensons à la glace, nous imaginons un cube gelé, peut-être dans un verre de jus de fruits. Mais cette planète a une surface glacée même si la température est de 526 degrés Celsius. Cette température est bien supérieure au point de fusion, mais la glace reste solide et brûlante. Cela se produit à cause de la très forte gravité. Elle compresse la vapeur d'eau dans l'atmosphère en glace solide. La pression ici ne permet pas à la glace de fondre, peu importe la chaleur de la surface. Maintenant, imagine être sur une planète mystérieuse et qu'il se mette à pleuvoir tout à coup. Des saphirs et des rubis. Une exoplanète lointaine, une géante gazeuse située à 1000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Sinus et 16 fois plus grande, possède une météo spécifique avec des tempêtes assez violentes. Et donc, oui, des rubis et des saphirs sont répartis sur la planète lorsqu'il pleut. Du côté obscur de la planète, il y a une grande quantité de corindons dans l'atmosphère et le corindon est le matériau dont sont faites les pierres précieuses comme les saphirs et les rubis. Les nuages de corindons donnent une vue assez incroyable. La planète est en proie à des vents violents qui se transforment souvent en tempêtes puissantes qui poussent d'énormes masses de ces nuages à travers la planète. Bien que celle-ci soit inhabitable, il serait certainement intéressant de venir y ramasser quelques pierres précieuses. Le climat y est tout de même assez sauvage et les températures dépassent les 2500 degrés Celsius. En comparaison, Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire et sa température n'est que de 475 degrés Celsius. En regardant l'étendue de l'espace, tu peux voir un beau petit point bleu dans l'obscurité sans fin. Il s'agit d'une exoplanète située à 63 années-lumière de nous dans la constellation de Vulpecula. Mais elle est beaucoup plus chaude et plus grande que notre maison, environ la taille de Jupiter et complète l'orbite autour de son étoile haute en seulement 2,2 jours terrestres. Cette orbite est si proche que la planète est très probablement bloquée par les marées. Cela signifie qu'elle montre toujours une seule face à son étoile, comme notre Lune montre toujours une face à la Terre. Le temps ici est fou. Les vents soufflent jusqu'à 8700 km heure, soit 7 fois la vitesse du son. Le vent le plus rapide sur Terre n'atteint que 370 km heure. Et il y a mieux. La pluie ici n'est pas faite d'eau, mais de verre fondu. Les nuages sont constitués d'atomes et de particules de silicate. Ils sont l'élément clé qui donne à la planète sa couleur bleu cobalte et non pas le reflet des océans, ce qui est le cas de la Terre. Autrefois, la Terre était violette. Aujourd'hui, même lorsque tu nous regardes depuis l'espace, tu vois beaucoup de verre. Le verre que nous voyons dans la nature est dû à la photosynthèse. Le processus par lequel les plantes transforment l'énergie provenant du soleil en énergie dont elles ont besoin pour vivre et pour produire de l'oxygène pour nous. La partie principale du processus qui donne aux plantes leur couleur verte est le pigment chlorophylle. Il y a longtemps, à la place de la chlorophylle, il existait une molécule appelée rétinale. Ces pigments absorbaient la lumière jaune et verte et la transformaient en rouge et bleu de sorte que la Terre était plus violette. Et puis, il y a une planète rose très loin de nous. Quatre fois plus grosse que Jupiter, c'est une exoplanète récemment formée, âgée d'environ 160 millions d'années. À titre de comparaison, la Terre a 4,5 milliards d'années. Si nous pouvions y aller, nous verrions un monde incroyable qui brille par la chaleur de sa formation. Tout ce qui t'entoure serait de couleur magenta. Tu regardes le ciel nocturne. Waouh ! Pendant une grande partie de notre histoire, nous avons cherché la vie parmi ces étoiles et les planètes qui tournent autour. Mais l'espace a aussi des yeux et il y a peut-être quelqu'un là-haut qui nous regarde. Les scientifiques affirment qu'au moins 29 planètes lointaines pourraient nous observer en ce moment même. Alors, recoiffe-toi et affiche ton plus beau sourire. Jusqu'à présent, nous avons identifié dans la Voie lactée au moins 1715 systèmes d'étoiles voisines qui pourraient détecter notre planète avec des télescopes conventionnels. Ces étoiles sont situées dans notre galaxie, donc si elles pointaient leur télescope vers notre Soleil, tôt ou tard, elles verraient un petit point qui passe entre notre étoile natale et l'observateur. C'est ce qu'on appelle un transit. C'est une méthode de détection des planètes en astronomie. Tu peux d'ailleurs observer les phénomènes de transit directement chez toi avec un télescope. Tu dois le pointer vers le Soleil et attendre. Ensuite, tu verras Mercure. C'est la planète la plus proche du Soleil et maintenant, tu la vois comme un petit point. Le processus de transit de Mercure peut durer environ 5 heures. Et ce phénomène se produit environ 14 fois par siècle. Tu pourras observer le prochain transit le 13 novembre 2032. Marque-le bien dans ton agenda. De même, tu peux observer Vénus, la deuxième planète la plus proche du Soleil. Mais comme elle est plus éloignée, ses transits sont moins fréquents. Les derniers ont eu lieu en 2004 et 2012. Les deux prochains sont attendus en 2117 et 2125. Nous ne serons probablement plus là. Ces systèmes stellaires ont donc la possibilité d'observer notre planète. Mais les télescopes à longue portée fonctionnent un peu différemment. En fait, l'observateur ne verra pas un point noir avec le Soleil en arrière-plan. Le télescope mesurera la luminosité de notre étoile. Lorsque la Terre commencera son transit entre le Soleil et l'observateur, le télescope enregistrera une légère baisse de la luminosité de l'étoile car notre planète bloquera la trajectoire des rayons du Soleil. Les scientifiques de ces civilisations extraterrestres lointaines pourront calculer cette baisse de luminosité et déterminer la taille de notre planète. Mais les plus de 1700 systèmes stellaires ne sont pas tous susceptibles d'abriter une vie extraterrestre. Les scientifiques ont réduit ce nombre à 29 planètes situées près de certaines de ces étoiles. Elles sont potentiellement habitables. Cela signifie que ces planètes ont à peu près la taille de la Terre et se trouvent dans la zone habitable de leur étoile haute. Cela signifie qu'elles ne sont pas trop proches de l'étoile donc qu'il n'y fait pas trop chaud pour une vie potentielle. L'eau ne s'y évapore pas comme dans une marmite bouillante. Elles ne sont pas non plus trop éloignées donc il ne fait pas trop froid et l'eau ne gèle pas en d'épaisse couche de glace. Et comme l'eau est la source de la vie, nous pouvons supposer que la civilisation pourrait y exister. En théorie, ces planètes ont pu observer des transits de la Terre au cours des 5000 dernières années. Construisions les pyramides de Gizeh ou Stonehenge, une civilisation extraterrestre nous observait peut-être. L'une de ces planètes se trouve à seulement 11 années-lumière de nous. Près de l'étoile Ross 128, une naine rouge dans la constellation de la Vierge, se trouve une exoplanète qui fait environ deux fois la taille de la Terre et qui se trouve en plein dans la zone habitable de son étoile haute. En théorie, les habitants de cette planète pourraient voir la Terre transiter régulièrement devant le Soleil pendant 2000 ans. Mais il y a environ 900 ans, la planète a perdu sa position et ne peut plus continuer à observer. L'autre planète depuis laquelle on peut voir la Terre transiter se trouve à 12,5 années-lumière près de l'étoile appelée T-Garden. La fenêtre pour observer notre planète s'ouvrira là-bas dans environ 29 ans. Nous misons beaucoup sur le système stellaire TRAPPIST-1. Il a pris au moins 7 exoplanètes, presque comme notre propre système solaire. Et 4 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de l'étoile. Mais elles ne pourront commencer à observer la Terre que dans 16 siècles. Mais nous pouvons d'ores et déjà essayer d'entrer en contact avec ces planètes. Elles sont toutes assez proches de nous pour capter nos signaux radios. Les ondes radios peuvent voyager dans l'espace à la vitesse de la lumière. Et notre planète émet des signaux radios de façon continue depuis 1895. Nous sommes donc un peu comme des voisins bruyants dans le spectre radio. S'il y a quelque part une planète avec une civilisation intelligente à moins de 125 années-lumière de nous, notre bruit radio les aurait déjà atteints. Le seul problème est qu'il faudrait à peu près le même temps pour obtenir une réponse de cette civilisation. L'autre problème de la radio est que toute civilisation l'utilise pendant une période relativement courte. Même aujourd'hui, sur Terre, nous utilisons davantage le Bluetooth et la fibre optique que la radio, sauf peut-être pour les bulletins de circulation. Et avec le temps, tout le bruit radio que nous créons disparaîtra tout simplement. De plus, la communication radio suppose qu'une civilisation extraterrestre soit suffisamment avancée pour utiliser cette technologie. Mais qui sait, il y a peut-être des formes de vie dans l'espace qui sont vraiment différentes des nôtres. Nos signaux radios auraient déjà pu atteindre cette planète, mais ses habitants ne sont tout simplement pas capables de les recevoir. Et dès que ces formes de vie construiront des antennes pour recevoir le signal, nous ne les émettrons plus. Mais nous ne perdons pas espoir et nous envoyons même des signaux radio cryptés dans l'espace pour communiquer avec des civilisations extraterrestres. En 1974, nous avons envoyé le message d'Arecibo dans l'espace interstellaire. Si une civilisation parvient à le déchiffrer, elle obtiendra un rectangle comme celui-ci. Il contient toutes les informations sur l'humanité. En haut, il y a notre système de numérotation, puis les numéros atomiques, et puis notre ADN qui est illustré ci-dessous. Puis l'être humain lui-même, bien sûr. En dessous se trouve un diagramme de notre système solaire. La Terre, la troisième planète, en partant du Soleil, est légèrement surélevée. C'est ainsi que la civilisation extraterrestre comprendra de quelle planète provient ce message. Ci-dessous se trouve un diagramme du radiotélescope d'Arecibo lui-même. Une autre option pour transmettre un message à une planète lointaine est d'y envoyer littéralement un courrier. Il pourrait s'agir d'une sonde spatiale, et nous l'avons déjà fait. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Elles ont été lancées en 1977 et sont toujours opérationnelles. En 2012, Voyager 1 est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme dans l'espace interstellaire. Il voyage vers des étoiles lointaines et transporte un message écrit sur un disque d'or. Le disque contient des salutations dans 55 langues de la Terre, beaucoup de musiques provenant de différentes parties de notre planète, des sons différents comme le bruit de l'océan, des voix humaines et des sons d'animaux. De plus, il y a 116 images sur le disque, comprenant des photos de personnes et de paysages terrestres. Sur ces images, il y a des informations sur le Soleil et notre ADN. Le boîtier du disque contient des instructions et une aiguille pour lire le disque. Il y a aussi une carte des pulsars de notre galaxie pour que les astronomes d'une civilisation extraterrestre puissent trouver notre système solaire. Le principal inconvénient d'envoyer un message de cette façon est le temps. Voyager 1 atteindra son premier arrêt, l'étoile Gliese 445, dans 40 000 ans. Voyager 2 atteindra l'étoile Ross 248 dans 42 000 ans. Et dans environ 296 000 ans, il dépassera Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. De plus, une civilisation extraterrestre peut nous détecter avec des calculs et des formules. Il suffit d'observer un peu le Soleil. Dans les systèmes stellaires avec des planètes, l'étoile haute ne reste pas immobile. Elle tourne autour d'une petite orbite. C'est parce que l'étoile lourde attire la planète. Mais la planète a aussi sa propre gravité et résiste. Cela déplace un peu l'étoile et la fait tourner sur son orbite. Une civilisation extraterrestre peut calculer ce déplacement du Soleil et déterminer la masse des planètes proches de l'étoile. En utilisant une telle méthode, les astronomes ont pu trouver 548 exoplanètes. Supposons que nous ayons établi un contact avec une civilisation extraterrestre près de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri. Il y a bien une exoplanète là-bas, mais les radiations de l'étoile haute détruiraient toute forme de vie. Mais imaginons que nous recevions quand même un signal de retour. Ce serait la conversation la plus lente de l'histoire, car notre message mettrait 4,2 années pour atteindre la planète. Et nous devrions attendre encore 4,2 années pour recevoir une réponse. Bref, nous avons résolu de nous rencontrer. Cette civilisation ne sait pas comment voler dans l'espace. Nous devons donc faire le premier pas. Bien que Proxima Centauri soit l'étoile la plus proche du système solaire, il faut environ 73 000 ans pour y aller avec une fusée conventionnelle. Nous devons donc apprendre à voyager à la vitesse de la lumière. Mais même dans ce cas, il faudrait encore 4,2 années pour y aller. Imaginons que nous trouvions une vie extraterrestre de l'autre côté de la voie lactée. Notre galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre. Le voyage d'un bord à l'autre prendrait donc 100 millénaires. Nous devons donc soit tricher avec les lois de la physique, soit transférer toute la civilisation humaine dans un vaisseau spatial géant qui voyagera d'étoile en étoile pendant des milliers d'années. Et lorsqu'il décollera de la Terre, seuls les lointains descendants du premier équipage pourront voir un autre système stellaire depuis le hublot du vaisseau spatial. Tu es dans un avion en direction d'une convention d'astronomie importante quand tu vois par la fenêtre une grande silhouette qui éclipse tout le soleil. Tu recraches tout ton café et tout le monde dans l'avion regarde dehors en état de choc. Tu remarques alors qu'elle a des anneaux comme Saturne. Tu devais te rendre au Japon mais tu es obligé d'atterrir en Californie. Dès que tu atterris, tu regardes vers le ciel et tu vois d'autres structures géantes ressemblant à des planètes qui flottent dans le ciel. Tout le monde prend des photos et essaie de comprendre ce qui se passe. Soudain, tu remarques une énorme boule de feu qui s'écrase près de l'aéroport. Tout le monde se précipite pour se mettre à l'abri et par chance, la boule se retrouve au milieu de la piste sans personne autour. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a désormais plus de pistes pour que les avions puissent atterrir. Tout le monde reste dans le ciel. Toutes les communications ont cessé ou sont devenues inopérantes car ces gros objets ont détruit tous les satellites. Certains scientifiques à proximité mentionnent que ces objets sont les planètes du système solaire qui se trouvent maintenant à la même proximité que notre Lune. Mercure et Vénus ressemblent à des lunes mais Saturne occupe une grande partie du ciel. Tu dis à ces scientifiques que tu es astronome. Ils t'invitent à les rejoindre pour un voyage en Antarctique à la station d'observation du pôle sud. Ils ont besoin de tous les cerveaux possibles pour les aider à résoudre ce mystère. Tu montes sur un bateau dont le cap est réglé sur l'Antarctique. Les vagues sont extrêmement agitées pour un jour si peu orageux. Tu arrives finalement sur le continent après quelques jours et tu dois monter sur une motoneige jusqu'à la station à Munson Scott du pôle sud. Là-bas, tu retrouves un groupe de scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Tu n'étais pas préparé à ces températures glaciales en plein mois de juillet. Tu arrives à la station et tu vois tous tes collègues scientifiques qui courent partout avec de la paperasse et qui débite des trucs sur des planètes en orbite autour de notre atmosphère. Tu arrives dans la salle de conférence où la directrice de recherche t'explique ce qui se passe. Une à une, les planètes se rapprochent de nous jusqu'à ce qu'elles soient alignées avec la Lune. Mais on ne sait toujours pas pourquoi ni comment. Vénus est arrivée la première et maintenant Saturne se rapproche. La Lune se trouve à environ 386 km de la Terre et elle affecte les marées des océans et des mers par son attraction gravitationnelle. L'eau étant moins dense que la Terre, on peut voir les marées changer. Les grandes marées se produisent donc lorsque la Terre est attirée vers la Lune. Et comme les autres planètes se rapprochent de la Terre, l'attraction gravitationnelle change de façon erratique. Dans quelques heures, Saturne sera à la même distance que notre Lune. Tu te diriges vers le grand télescope et tu observes les planètes. Un avion ou un hélicoptère ne sera pas en mesure de voler correctement et ne disposera pas de la technologie radar appropriée pour l'y aider. Tu continues à observer et remarques que Mars se rapproche de la Terre. Tu entends aux infos que les rats de marée s'enchaînent en ce moment et que certaines îles sont même emportées par les eaux. Heureusement qu'elles ont été évacuées avant. Avec Mars qui se rapproche, tu remarques que Neptune se rapproche également. Tu peux sentir la gravité de la Terre fluctuer à chaque pas que tu fais. Tu partages tes découvertes avec la directrice de recherche. La seule solution pour survivre semble être de construire rapidement des bunkers loin des océans et des mers qui puissent accueillir de nombreuses personnes avant que les autres planètes ne soient trop proches. Une équipe d'ingénieurs arrive et entame la construction. Des vagues successives de survivants arrivent et s'installent dans ces bunkers pratiquement construits en une nuit. A chaque heure, de nouvelles planètes se rapprochent. Mars et Neptune se sont déjà installés avec Mercure, Vénus et Saturne. Pluton et Uranus sont maintenant visibles à l'œil nu et font leur chemin vers la Terre. L'attraction gravitationnelle devient complètement incontrôlable. La neige dans le désert de l'Antarctique reste en suspension pendant plusieurs secondes lorsque quelqu'un marche dessus. Tu peux sauter beaucoup plus haut. C'est maintenant la nuit. Mais le ciel n'est pas aussi sombre que d'habitude. Les planètes réfléchissent beaucoup plus de lumière solaire que notre Lune. Elle est à peine visible maintenant. En multipliant les observations, on remarque que des comètes et des météorites volent très près de notre atmosphère. Certaines s'écrasent même sur Mars et Neptune. Tout le monde peut le voir depuis la Terre. D'autres débris spatiaux se retrouvent également dans l'atmosphère terrestre. Mais tu remarques quelque chose d'étrange. Les planètes semblent maintenant orbiter autour de Saturne. Tu vérifies tes calculs et tu découvres que les positions de ces planètes sont maintenant alignées avec son orbite. C'est parce qu'elles possèdent la plus grande masse de toutes les planètes. Les anneaux de Saturne sont constitués de particules de glace, certaines aussi grandes que des autobus et d'autres aussi petites que des cailloux. Mais elles s'écrasent toutes et interfèrent avec les autres planètes. Personne ne peut sentir le changement d'orbite au début. Mais petit à petit, c'est le cas. Avec ce phénomène, les tremblements de Terre et les volcans sont inévitables. C'est pourquoi tout le monde fait ses bagages et est prêt à fuir, toi y compris. L'Antarctique a des dizaines de volcans cachés sous ses glaces. Certains sont souterrains, tandis que d'autres se trouvent tout juste à la surface. L'attraction gravitationnelle de Saturne est beaucoup plus forte que celle de la Terre sur la Lune. Le noyau interne réagira donc beaucoup plus intensément et déclenchera des tremblements de Terre et des éruptions volcaniques. Tout le monde fait ses bagages très rapidement et se dirige vers les hélicoptères pour s'envoler vers l'Afrique du Sud. Les hélicos ont été conçus pour suivre une trajectoire directe sans avoir besoin de radars pour les guider. Tu arrives au sud de l'Afrique qui est en grande partie recouvert d'eau. L'hélico t'emmène plus près du centre. Puis, tu te rends dans le désert du Sahara. Une surface plane sans rien autour sera la meilleure option pour votre sécurité. Mais, tu regardes dans le ciel et tu vois une autre planète qui se rapproche. C'est Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Si la Terre avait la taille d'un raisin, alors Jupiter aurait la taille d'un ballon de basket. Elle s'approche rapidement. De nombreuses autres planètes lui font automatiquement de la place, y compris Saturne. Tu es sur la route du Sahara, même s'il faudra des jours pour l'atteindre en voiture. Le ciel est sombre pendant la journée car la plupart des planètes bloquent le ciel. Tu arrives finalement dans le désert du Sahara avec d'autres scientifiques et, à ta grande surprise, une ville entière a été érigée en un mois seulement, lorsque les planètes ont commencé à apparaître. Tu t'installes dans ton dortoir mais tu as encore beaucoup de travail à faire. Quelques jours plus tard, Jupiter pénètre dans l'atmosphère et nous éclipse complètement. Cependant, la Terre est maintenant en rotation autour d'elle. Et c'est beaucoup plus rapide que de tourner autour du Soleil puisque Jupiter est plus petite. Mais comme Saturne est aussi grande, la Terre est balancée d'orbite en orbite, comme deux personnes jouant à un jeu de raquettes. Ainsi, avec ce phénomène, les habitants de la Terre expérimentent des forces gravitationnelles différentes de temps en temps. Les rats de marée deviennent de plus en plus forts et des volcans entrent en éruption partout. Comme le noyau de la Terre se réchauffe, la température sur Terre change également. Et... Avec un manque de lumière solaire la plupart du temps, une grande partie de la vie végétale a du mal à suivre. Les récoltes sont plus difficiles à cultiver avec la lumière naturelle du Soleil. Les gens se tournent donc vers l'éclairage artificiel et les serres. Les voyages aériens et spatiaux sont impossibles. La Station Spatiale Internationale est complètement détruite ainsi que les satellites en orbite dans l'espace. C'est pourquoi ni les téléphones portables ni Internet ne peuvent fonctionner. La gravité est encore plus dysfonctionnelle que jamais. Six mois plus tard, l'humanité a retrouvé un moyen de faire face à cette nouvelle normalité. Mais les choses sont constamment en train de changer. Le nombre d'heures dans une journée a changé ainsi que les jours qui composent une semaine. Auparavant, on mesurait ce nombre avec les phases de la Lune. Un mois correspondait à la Lune dans toutes ses phases, d'une nuit sans Lune à la pleine Lune et ainsi de suite. Mais la Lune de la Terre a disparu dans ce chaos planétaire. Tu as décollé de la Terre et garé ton vaisseau spatial quelque part près de la Lune. Tu es maintenant à près de 380 000 km de ta planète natale. Cela représente presque 100 fois la largeur des États-Unis. Maintenant, tu sors un marteau géant et un énorme burin en utilisant les bras robotiques de ton vaisseau spatial. Tu places le burin au pôle nord de la Terre et tu frappes sa tête avec le marteau. La Terre s'ouvre comme une coquille d'œuf et tu vois une autre planète. C'est Theia. Elle se cache à l'intérieur de notre planète comme le jaune dans un œuf. Il faudrait remonter le temps de 4,5 milliards d'années pour découvrir comment elle est arrivée là. Cette magnifique nébuleuse deviendra bientôt notre système solaire. La poussière colorée et les divers débris spatiaux se rapprochent lentement du centre. Bientôt, ce puzzle de débris deviendra trop lourd et trop dense. La température à l'intérieur de la géante augmente à tel point qu'elle déclenchera une réaction nucléaire en chaîne. Une seconde plus tard et boum ! Une explosion si puissante que les ondes de choc voyagent loin dans l'espace. Et le flash aveuglant de cette explosion peut être vu de l'autre côté de la voie lactée. Lorsque la poussière se dissipe un peu, tu peux voir qu'une lumière vive brille encore au centre même de l'explosion. Cette nouvelle étoile est le Soleil. Elle pèse autant que 333 000 terres. Si le Soleil était un sceau, il faudrait 1,3 million de planètes de la taille de la Terre pour le remplir. Tu t'intéresses à un petit objet là-bas à 150 millions de kilomètres du Soleil. Cet amas de roches et de lave chaude, c'est la Terre. En ce moment, la planète est occupée à former son noyau tandis que les océans de lave se refroidissent progressivement. Mais quelques dizaines de millions d'années après la naissance du Soleil, tu remarques un objet étrange qui se dirige vers la Terre. C'est Théia. Cette petite planète est née à peu près en même temps que la Terre. Et maintenant, elle suit une folle trajectoire en spirale à une vitesse énorme. Les scientifiques pensent que Théia était une sorte de boule avec laquelle Jupiter et Vénus jouaient. Vénus tirait Théia dans une direction, puis sa grande sœur Jupiter la tirait en arrière. Mais le Soleil représente 99,8 % de la masse de tout le système solaire. C'est pourquoi l'étoile fixe ses propres règles. Elle fait en sorte que Théia se déplace sur une orbite presque identique à celle de la Terre. Elle se rapproche donc inévitablement l'une de l'autre jusqu'à devenir voisine. Théia a la taille de Mars et est aussi large que l'océan Atlantique de New York au Portugal. La collision ne peut pas être évitée. Théia se dirige vers la Terre à près de 14 500 km par heure, soit 11 fois plus vite que la vitesse du son. Si la plus petite planète s'écrase sur la Terre avec un angle particulier, la Terre sera très probablement anéantie. Ainsi que Théia elle-même. La collision provoquera une énorme explosion visible sur d'autres planètes, même en plein jour. Il ne restera rien d'autre que de la poussière et des débris brûlants. Et même si Théia ne touche que légèrement la Terre, elle détruira un morceau de notre planète de la taille de l'Australie. Mais la collision avec Théia se produit à un angle parfait de 45 degrés. Elle percute la Terre à une vitesse phénoménale. L'explosion vaporise littéralement d'énormes quantités de roches et l'onde de choc envoie les débris restants dans l'orbite de la Terre. Un énorme cratère se forme sur le lieu de l'impact. Il se remplit bientôt de lave bouillante. Les restes de Théia et les fragments éjectés de la Terre commencent à graviter autour de notre planète. Selon une certaine théorie, ces fragments forment deux lunes. Au début, elles voyagent ensemble. Mais un jour, elles se rapprochent trop l'une de l'autre et entrent en collision formant un seul grand corps spatial. L'autre théorie affirme que tous les fragments commencent à être tirés par les restes de Théia. Un peu plus tard, ils formeront la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ce n'est encore que de la roche rougeoyante et de la lave. La collision à cet angle incline légèrement notre planète et accélère sa rotation. C'est à cause de Théia que nous avons des saisons et 24 heures dans une journée. La Terre a des plaques lithosphériques, d'énormes pièces solides qui constituent la croûte de notre planète. Après la collision avec Théia, elle commence à se fissurer et à se briser. Cela conduit le carbone, un composant primaire de toute vie connue sur Terre, à se déplacer sur toute notre planète. La Terre développe donc une sorte de métabolisme. Après quelques centaines de millions d'années, les premières créatures vivantes commencent à apparaître sur notre planète. Pendant près de 4 milliards d'années, de simples organismes unicellulaires ont évolué vers la vie que l'on connaît aujourd'hui. Selon les scientifiques, une telle collision est un événement très rare. La probabilité qu'il y ait quelque part une planète comme la nôtre qui ait survécu à la même catastrophe est extrêmement faible. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de traces d'autres civilisations dans l'espace. Pendant ce temps, les restes de Théia sont toujours là. sur Terre. Bien sûr, elles ne ressemblent pas à une planète entière coincée dans la nôtre. La plupart des fragments se sont fondus dans la croûte terrestre. Si tu enlèves la couche supérieure de notre planète, tu verras deux énormes boules de lave de la taille de continents entiers. Elles se trouvent juste en dessous de l'Afrique et de l'océan Pacifique. On peut supposer que ce sont les restes de Théia. Ils ne se sont pas mélangés au manteau terrestre à cause de leur densité différente. C'est un peu comme mélanger de l'eau et de l'huile dans un verre. L'huile flottera toujours au-dessus de l'eau et créera une couche uniforme. Mais si tu faisais remonter ces plaques de lave à la surface, elles seraient 100 fois plus hautes que le mont Everest. D'autres restes de Théia pourraient se trouver sur la Lune. Les missions spatiales Apollo ont rapporté de nombreux échantillons de sol pour les analyser. Les scientifiques ont conclu que la structure de la Lune est très similaire à celle de la Terre. On pourrait forer en profondeur et y prélever des échantillons. Puis on analyserait les blobs depuis la Terre. Si leur structure correspondait, ce serait une preuve totalement fiable que Théia a bien frappé la Terre il y a 4,5 milliards d'années et que la Lune est née ainsi. Mais pour l'instant, Théia reste quelque peu mystérieuse. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs que la planète a réellement existé. Cette idée correspond parfaitement au modèle de création de la Lune, mais en réalité, cette incroyable collision pourrait ne jamais avoir eu lieu. Maintenant, tu voyages à 41 années-lumière de la Terre jusqu'à la planète 55 Cancri-E. Elle fait environ deux fois la taille de la Terre et est huit fois plus lourde. Tu sors à nouveau ton marteau géant et tu l'utilises pour frapper le burin. La planète se fissure et tu vois que c'est un diamant géant. La température de cette planète est des dizaines de fois plus élevée que celle de la Terre et son sol est riche en carbone. La chaleur exerce une forte pression sur ce carbone et lui fait changer de structure. D'abord, il se transforme en graphite, puis avec encore un peu de pression, le graphite se transforme en diamant. Sur Terre, les diamants se forment à des profondeurs supérieures à 100 km où la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la surface. Les températures y dépassent les 500 degrés, ce qui est aussi chaud que le feu. Les diamants sont éjectés plus près de la surface lors d'éruptions volcaniques. Pourtant, les gens doivent creuser des mines à 500 mètres de profondeur pour trouver ces magnifiques pierres précieuses. Le diamant du Jubilé d'or est le plus gros diamant taillé et faceté sur Terre. Il pèse autant qu'une tablette de chocolat et à la taille d'un hamster. Son prix est d'environ 12 millions de dollars. Imagine maintenant un diamant de la taille d'une planète entière. Tu décides de retourner dans le système solaire. Ta destination est Europa, la lune de Jupiter. Elle est aussi large que la distance entre Seattle et Houston et sa masse est inférieure à 1% de la masse de la Terre. Sa surface est entourée d'une croûte glacée d'environ 30 km d'épaisseur. Mais que se passe-t-il si tu fends cette croûte avec ton marteau géant ? En réalité, Europa est entièrement recouverte d'eau. Il fait très froid ici, trois fois plus froid qu'au pôle Nord sur Terre. L'eau se transforme en glace presque instantanément. Mais l'océan sous la surface est toujours liquide. Europa interagit avec Jupiter par gravitation tout comme la Lune avec la Terre. Cela crée des forces de marée et chauffe le noyau d'Europa. Le noyau fait fondre la glace qui l'entoure. Le résultat est un énorme océan deux à trois fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques pensent que l'eau est la base de la vie. Cela signifie que la vie pourrait exister sur Europa. Il pourrait y avoir des sources thermales tout comme au fond de nos océans. L'eau y est probablement beaucoup plus chaude. Et même si la pression et la température dans de tels endroits sont probablement extrêmes, de simples bactéries pourraient y vivre. Europa a presque le même âge que la Terre. Cela signifie qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que des organismes vivants apparaissent et évoluent. Qui sait, peut-être qu'une civilisation avancée est déjà en train de fleurir sous cette croûte de glace. Ils sont peut-être en train de construire de grandes villes et de rêver de conquérir l'espace en ce moment même. Mais la seule chose que l'on peut faire pour le moment est d'envoyer une sonde sur Europa et de découvrir si la vie est possible. Nous nous sommes énormément concentrés sur la recherche de vie sur Mars, alors qu'il y a un joyau qui n'attend que d'être exploré. Cette planète est la sixième plus éloignée du Soleil et la deuxième plus grande du système solaire. Elle se trouve juste derrière Jupiter, je te parle de Saturne, ou comme on l'appelle parfois le joyau du système solaire. Elle est complètement différente de notre planète. Tout d'abord, tu ne pourrais pas y tenir debout. Alors que la Terre est constituée de roches et d'autres matériaux solides, cette planète est une boule géante composée principalement de gaz. Si tu trouvais une piscine suffisamment grande pour contenir Saturne, tu verrais cette planète flotter sur l'eau. Pas étonnant, c'est la planète la moins dense du système solaire. Elle contient aussi beaucoup d'hélium, ce gaz que l'on met dans les ballons pour les faire flotter en l'air. Saturne est une planète très venteuse. Les vents y sont plus de quatre fois plus forts que ceux que nous avons sur Terre. Une journée là-bas dure 10 heures et 14 minutes, car Saturne tourne sur son axe très rapidement. Mais elle prend son temps pour faire le tour du Soleil. Une année y équivaut à 29 années terrestres. Le rayon de Saturne fait plus de 58 000 kilomètres. Ça signifie que la géante gazeuse est neuf fois plus grosse que notre planète. Si la Terre faisait la taille d'une pièce de monnaie, Saturne serait aussi grande qu'un ballon de volet. Même si d'autres planètes de notre système solaire ont aussi des anneaux, ceux de Saturne sont les plus spectaculaires. On peut même les voir depuis la Terre. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique ou de posséder un équipement très coûteux. Un simple télescope suffit. Les anneaux de Saturne ne sont pas fixes. Ils sont constitués de poussières, de roches et de glace. Certaines de ces poussières font la taille d'un grain de sable et d'autres sont aussi grosses qu'une maison ou qu'une montagne. Il s'agit en fait de fragments d'astéroïdes, de comètes et de lunes qui se sont fragmentés avant d'atteindre Saturne. Ils ont ensuite été mis en pièce par la forte attraction gravitationnelle de la planète. Saturne a plus de 50 lunes et récemment, les scientifiques ont découvert une activité hydrothermale inhabituelle sur l'une d'entre elles. Anceladus est la sixième plus grosse lune de Saturne. Elle a quatre rayures de tigres près de l'un de ses pôles et on a découvert qu'il y a un océan juste en dessous. De l'eau et de la glace surgissent de ces rayures. On peut donc du coup se demander s'il y a de la vie. Dans nos océans, certaines formes de vie se rassemblent autour de sources hydrothermales similaires. Elles se nourrissent des composés chimiques qui s'y trouvent, tout comme les plantes de surface le font avec la lumière du soleil. De plus, certains des plus anciens microbes de notre planète se nourrissent de la même énergie que celles produites dans l'océan d'Anceladus. Cela pourrait signifier que de la vie s'y développe en ce moment même. Bien sûr, il faut des millions d'années pour que les organismes les plus simples apparaissent. Mais avec un peu de chance, on aura besoin de moins de temps pour trouver des formes de vie plus complexes. Il existe des millions d'exoplanètes dans l'espace et les scientifiques sont à la recherche de celles potentiellement habitables. Les exoplanètes sont les planètes qui se trouvent en orbite autour d'étoiles autres que notre soleil. Les étoiles naines sont plus petites et moins lumineuses que le soleil. Certaines ont plus de 10 milliards d'années. C'est bien assez de temps pour que des organismes vivants s'y développent et évoluent vers une forme plus complexe. La vie pourrait apparaître sur les planètes orbitantes autour de ces étoiles naines ou comme pour Saturne sur l'une de leur lune. Et voici Gliese 876 b qui orbite autour de l'étoile naine rouge Gliese 876. Cette planète est encore très mystérieuse mais les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une géante gazeuse dépourvue de surface solide. Son atmosphère ne comporterait pas de nuages mais il pourrait y avoir de l'eau sous forme liquide à la surface de cette planète. Teagarden b tourne autour d'une naine rouge située à environ 12 années-lumière de notre système solaire. Sa masse est juste un peu plus élevée que celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait avoir une surface rocheuse. Cette planète met environ 5 jours pour compléter son orbite. Cela signifie qu'une année sur Teagarden b est en fait plus courte qu'une semaine sur Terre. Et quelque part plus loin, il y a une autre planète potentiellement habitable nommée Kepler 1638b. Bon, elle se trouve en fait à 3000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Cette planète est 4 fois plus lourde que la Terre et 2 fois plus large. Il lui faut environ 260 jours pour effectuer une orbite autour de son étoile. Sa gravité est plus forte que la nôtre, il serait extrêmement difficile d'essayer de sauter à sa surface. Et voici une autre Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 62e, qui fait plus d'une fois et demie la taille de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle possède une atmosphère chaude, humide et hospitalière, avec un ciel nuageux. 1200 années-lumière séparent la Terre de cette planète. Kepler 62e met 122 jours pour tourner autour de son étoile. Sa voisine, Kepler 62f, est aussi potentiellement habitable. C'est une planète environ 40% plus grande que la Terre. On pense qu'elle pourrait être recouverte d'eau. Les océans de notre planète regorgent de créatures et d'organismes de toutes tailles. Il y a donc de fortes chances que cette planète héberge également des êtres vivants, ou du moins, quel est le potentiel de développer la vie. Lorsque nous disons habitable, cela ne signifie pas que la vie existe forcément. Cela signifie juste qu'elle réunit les conditions permettant à certaines formes de vie de s'y développer. LHS 1140b est une planète située dans l'une des zones potentiellement habitables. Contrairement à ses cousines gazeuses, elle est solide et assez rocheuse. Son rayon est 60% plus grand que celui de la Terre et sa masse 7 fois plus élevée. C'est l'une des planètes les plus denses découvertes ici. Puisque cette planète est très massive, son atmosphère doit être plus épaisse et la gravité à sa surface doit être beaucoup plus forte que sur Terre. C'est pourquoi tu aurais sûrement du mal à y tenir debout. Salutations de Trappiste 1, une naine de la constellation du Verseau. Elle se trouve à environ 39 années-lumière de nous. Sept planètes rocheuses de la taille de la Terre sont en orbite dans la zone habitable de cette étoile. Toutes peuvent potentiellement contenir de l'eau à leur surface. La température de ces planètes est plus ou moins similaire à celle de la Terre. Sur la Lune, la gravité ne représente que 16% de celles que nous avons sur notre planète. C'est pourquoi les astronautes pouvaient à peine contrôler leurs mouvements lorsqu'ils y ont mis le pied. Mais concernant la gravité des planètes de Trappiste 1, tu t'y sentirais bien plus à l'aise. Et revenons vers Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 452 b. C'est une planète rocheuse, 60% plus grande que la Terre. Son étoile est similaire au Soleil. Cette planète a en fait passé environ 6 milliards d'années dans la zone habitable, alors que la Terre s'y trouve depuis seulement 4,5 milliards d'années. Cette planète met 385 jours pour tourner autour de Kepler 452, qui est environ 20% plus brillante que notre Soleil, mais qui a la même température. Mais ce système est très loin de notre petite oasis. Il nous faudrait 28 millions d'années pour y arriver. Et voici KOI 7711.01. C'est une autre planète intrigante, située à 1700 années-lumière de nous. Elle est seulement 30% plus grande que la Terre et elle reçoit presque la même quantité de chaleur que nous recevons de notre Soleil. Un jour, l'homme pourrait commencer à coloniser la galaxie et chercher de nouvelles planètes pour y vivre. Nous devrions alors faire de très longs voyages et peut-être qu'un jour, nous atteindrions Proxima Centauri. C'est un système relativement proche qui possède des planètes que nous pourrions potentiellement habiter, comme Proxima Centauri B. Elle se trouve à plus de 4 années-lumière de la Terre et même si cela ne semble pas si loin à première vue, ça l'est en réalité. Il faudrait environ 6300 ans pour s'y rendre avec les technologies actuelles. Cela nécessiterait beaucoup de générations pour faire un tel voyage et il faudrait encore plus de temps pour réussir à habiter ce nouveau monde. Les gens naîtraient et mourraient dans des vaisseaux spatiaux, y passant une vie entière, sans jamais voir ni la Terre ni la planète vers laquelle ils se dirigent. À la place des arbres, des montagnes et des rivières, il n'y aurait que le néant qui s'étalerait à perte de vue. Ils ne pourront jamais se promener dans des rues inconnues, respirer l'air frais, sentir le vent. Le seul endroit où ils pourraient voyager serait leur propre vaisseau. Certes, un tel voyage ne serait pas simple, mais peut-être que cela vaudrait le coup si cela nous permettait de construire des mondes aussi beaux que celui dans lequel nous sommes nés. Mais est-ce seulement possible ? L'avenir nous le dira. Des océans de magma, des vents supersoniques, une chaleur torride et, au lieu de la pluie, un tas de pierres qui te tombent sur la tête. Une journée assez banale, n'est-ce pas ? Les astronomes ont récemment découvert une nouvelle superplanète. K2-141b est une exoplanète qui se trouve à environ 200 années-lumière de la Terre et qui a sérieusement besoin d'un nouveau nom. Le terme exoplanète est juste une façon fantaisiste de dire qu'une planète tourne autour de sa propre étoile dans un autre système solaire. Mais alors, qu'est-ce qui rend K2-141b si effrayante ? Pense à notre jolie petite planète bleue, la Terre. Maintenant, imagine que tous les volcans du monde entrent soudainement en éruption en même temps et que la lave recouvre les océans et les mers. Des ouragans violents, des milliers de fois plus rapides que la normale, soufflent partout 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et il se met à pleuvoir des rochers de temps en temps. Oui, des rochers. Cette planète effrayante est entrée dans nos vies il y a environ 2 ans et les scientifiques l'étudient toujours. Alors à quoi ressemble une journée typique là-bas ? Pour commencer, n'essaie même pas de respirer. L'oxygène a décidé de bouder cette planète. Il faudra que tu t'habitues au sodium, au monoxyde de silicium et au dioxyde de silicium. Comme tu peux l'imaginer, cela n'est pas très pratique et on ne fait qu'effleurer la surface. Qui sait quels autres produits chimiques recèlent cette planète exotique ? Passons aux océans de magma. La surface de la planète est couverte de magma fondu à perte de vue. Cette planète de lave orbite très près de son étoile. C'est pourquoi sa surface est si ardente. Les planètes les plus proches de notre soleil sont Mercure et Vénus mais cette planète est encore plus proche de son étoile. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que la moitié de la planète connaît le jour en permanence tandis qu'il fait toujours nuit sur l'autre moitié. La planète est bloquée par les marées tout comme notre lune. Peu importe combien de temps tu la regardes, tu ne verras jamais la face cachée. C'est pourquoi la face brûlante et ardente est si chaude et déborde d'océans de magma tandis que l'autre face est dans un état constant de gel. Si le magma ne te brûle pas, tu n'es pas sorti d'affaire pour autant et s'il te plaît ne regarde pas en haut. Il pleut des pierres. Sur Terre, l'eau se transforme en vapeur, monte, forme des nuages, se refroidit et retombe sous forme de pluie. Là-bas, sur la planète boule de feu, c'est exactement la même chose sauf que ce sont des morceaux de roches. La planète est si chaude qu'elle vaporise les roches. Oh, et n'oublie pas les vents supersoniques avec des vitesses allant jusqu'à 5000 km heure. Imagine que ton chapeau s'envole de ta tête à une vitesse cinq fois supérieure à celle d'un avion. La rafale de vent la plus puissante sur Terre a été le cyclone tropical Olivia qui a frappé l'Australie. Il a soufflé à 400 km heure. Maintenant, imagine 12 fois cette vitesse. Le côté ensoleillé de la planète connaît des températures allant jusqu'à 2700 degrés Celsius. La température la plus élevée jamais atteinte à la surface de la Terre a été enregistrée en Californie avec 57 degrés Celsius. Il est assez fréquent que l'on s'approche de cette température dans le désert du Sahara mais ce genre de chaleur est loin d'être suffisant pour faire évaporer les roches. Si tu as grandi près d'un désert, tu sais déjà combien il fait toujours sec et chaud. Mais savais-tu que les déserts peuvent aussi atteindre des températures glaciales ? Par définition, un désert est une large zone avec peu ou pas de précipitation. Cela signifie qu'il n'y a pas de vapeur d'eau pour empêcher les températures d'atteindre des extrêmes. Pendant la journée, le soleil chauffe le désert comme un four. Mais quand il se couche, la chaleur s'échappe vers le ciel et il peut faire très froid. Certains déserts ont même atteint moins 40 degrés Celsius la nuit. Mais attends, ne devrait-il pas y neiger s'il fait si froid ? Certains déserts ont déjà été blanchis ici ou là. Mais comme il n'y a pas de vapeur d'eau, il ne peut pas y avoir autant de neige. Juste des nuits sahariennes sèches, glaciales et sablenaise. D'ailleurs, le désert du Sahara n'est pas le plus grand désert de la Terre. C'est l'Antarctique, 13 millions de kilomètres carrés de glace sèche. Presque pas d'habitants, mais une foule de pingouins. Oui, techniquement, les pingouins vivent dans un désert. Retour à la planète boule de feu, cette fois-ci du côté sombre. Il y règne une obscurité sans fin et un froid extrême, environ moins de 100 degrés Celsius. Ajoute-y des vents supersoniques, la température la plus froide sur Terre a été de moins 90 degrés Celsius dans un centre de recherche en Antarctique. Maintenant, comment cette exoplanète se compart-elle à certaines de nos voisines ? Eh bien, Mars n'est pas vraiment vivable non plus. C'est la planète rouge, donc on pourrait penser qu'il y fait chaud la plupart du temps. Mais en général, elle est gelée, en tout cas bien en dessous de zéro. Si tu planifies une escapade d'un week-end sur Mars, tu peux laisser ton parapluie à la maison. Il ne pleut ni d'eau ni de rochers et d'ailleurs, il n'a pas plu là-bas depuis des millions d'années. Au moins, Mars a une alternance de jour et de nuit. Et elle ressemble à la Terre en de nombreux points. L'équateur de Mars est bouillant tandis qu'il fait assez froid au pôle nord et sud, tout comme sur la Terre. Les scientifiques y ont même découvert de vieux morceaux de neige carbonique. La planète entière est en fait couverte de dioxyde de carbone avec un peu d'azote ici et là. Les scientifiques ont même signalé d'intenses tempêtes de neige sur Mars. Mais comme il s'agit surtout de neige carbonique, ce n'est pas une tempête de neige typique, c'est plutôt comme une tempête de glace sèche que l'on utilise dans les machines à fumer. Mars n'est pas la seule planète où le climat peut s'affoler. Jupiter est célèbre pour ses monstrueuses tempêtes, très différentes de celles que nous connaissons sur Terre. On parle ici de tempêtes qui durent des siècles. La grande tâche rouge sur Jupiter est une tempête vieille de 400 ans et l'on pourrait y faire tenir quatre Terres entières. Elle existe donc depuis un certain temps mais elle est loin d'être aussi intense que les tempêtes sur K2. Vénus connaît aussi des pluies intenses mais il ne s'agit pas de pierre. C'est presque pire puisqu'il pleut de l'acide sulfurique. Cet acide peut provoquer de graves brûlures de peau et faire des trous dans ton parapluie. L'atmosphère de Vénus est remplie de dioxyde de carbone qui agit comme un filet pour piéger les rayons du Soleil et il y fait une chaleur folle. Mais pas d'océan de magma. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et elle n'a même pas d'atmosphère. Cela signifie qu'il n'y a pas de tempêtes, de nuages, de pluies, de vents ou quoi que ce soit. Mercure est un peu comme un désert ici sur Terre sans vapeur d'eau et sans pluie. Cela signifie que les températures montent en flèche pendant la journée et descendent à des niveaux extrêmes la nuit. L'exoplanète K2 rassemble les éléments les plus extrêmes de tout notre système solaire en une seule et même planète effrayante. Mais nous n'irons pas là-bas de si tôt. Nous ne sommes même pas encore allés sur Mars. C'est très loin dans le futur et 200 années-lumière, c'est un très long voyage. Si nous devions déménager quelque part du jour au lendemain, nous irions probablement nous baser sur la Lune. Pas d'océan de magma, pas de vent à vitesse de distorsion, des températures agréables. Alors, par où commencerions-nous ? Eh bien, il se trouve que les drones et les robots télécommandés sont de plus en plus perfectionnés. C'est bien moins cher de les envoyer pour faire des repérages de la Lune en restant en sécurité sur Terre. Et si nous voulions vraiment commencer à explorer l'espace, nous aurions besoin d'une base spatiale adéquate. Et quel meilleur endroit que notre petite Lune brillante ? Alors, pourquoi étudions-nous ces planètes lointaines ? Quel est le but ? Eh bien, les planètes sont comme les gens. Elles ont toutes des âges différents et vivent dans des endroits différents. Plus nous en étudions, plus nous pouvons comprendre pourquoi il y a de la vie sur Terre et pas sur une autre planète. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Lorsque nous découvrons de nouvelles planètes, nous avons de nouvelles idées folles qui peuvent se transformer en inventions géniales qui nous facilitent la vie. Même le simple fait d'aller dans l'espace nous donne de nouvelles idées. Les lentilles anti-rayures, certains équipements de lutte contre les incendies, les systèmes de filtration d'eau, les casques d'écoute sans fil, les appareils dentaires invisibles, ce minuscule aspirateur que tu utilises pour nettoyer les miettes entre les coussins de ton canapé. Ils ont tous été inventés pour aider les astronautes à mieux travailler dans l'espace. Et maintenant, ils rendent notre vie meilleure chaque jour. Peut-être qu'un jour, nous trouverons une nouvelle source d'énergie grâce à une planète ou une étoile lointaine. Ou bien, nous découvrirons un nouveau composé qui peut rendre nos bâtiments plus solides ou plus efficaces sur le plan énergétique. L'eau est la base de la vie dans n'importe quelle partie de l'univers. Donc, les planètes potentiellement habitables doivent contenir de l'eau liquide pour supporter la vie. Un nombre incroyable de circonstances doivent se conjuguer à cet effet. La planète doit se trouver dans la zone habitable d'une étoile. La température et la pression atmosphérique à la surface de la planète seront alors adaptées pour que des formes de vie simples puissent commencer à évoluer. Un peu plus près de l'étoile, et l'eau s'évaporera, ne laissant aucune chance aux océans et aux mers de se former. C'est ce qui s'est passé sur Vénus. Elle a une taille et une masse similaires à la Terre mais elle est trop proche du Soleil et aucune vie ne peut exister sur sa surface. En étant trop loin de l'étoile, la planète devient trop froide. L'eau ne peut exister que sous forme de glace à la surface et il peut y avoir de l'eau liquide en profondeur. Neptune en est un exemple. De plus, la planète doit être solide et avoir une atmosphère qui la protège du rayonnement solaire et qui permet aux organismes vivants de respirer. Rien que dans notre galaxie, il y a d'innombrables étoiles. On ne peut pas vraiment les compter. Près de chacune d'entre elles peut se trouver une planète. On les appelle des exoplanètes. Et certaines d'entre elles peuvent se retrouver dans la zone habitable et avoir tout pour que la vie s'y forme. Sur une liste de 4 500 exoplanètes connues, les scientifiques en ont identifié 24 qui pourraient être super habitables. C'est le type de planète qui convient à l'existence et à l'évolution de la vie encore plus que la Terre. Ces planètes doivent être deux fois plus massives que la Terre et 1,3 fois plus grandes. Une plus grande taille implique une gravité plus forte et une atmosphère plus dense et plus chaude. Cela permet d'assurer une plus grande diversité de tous les organismes vivants sur la planète. De plus, nous devons faire attention à l'étoile haute autour de laquelle les planètes super habitées tourneront. Et il devrait y avoir un McDonald's à proximité. Idéalement, elle devrait être plus petite que le Soleil et avoir une durée de vie d'au moins 15 à 30 milliards d'années. En comparaison, la durée de vie du Soleil est inférieure à 10 milliards d'années. Et il a fallu entre 4 milliards d'années pour que des formes de vie complexes apparaissent sur Terre. Les étoiles, comme le Soleil, peuvent simplement manquer de carburant avant que la vie ne puisse se développer sur leur exoplanète. Les scientifiques suggèrent de se concentrer sur les étoiles naines. Elles sont plus petites et moins lumineuses que le Soleil. Mais leur durée de vie peut être comprise entre 20 et 70 milliards d'années. Cela donnera aux organismes vivants suffisamment de temps pour se développer et évoluer. Les conditions climatiques sur les planètes super habitables seront également différentes. La température moyenne devrait être de 4,5 degrés Celsius plus élevée que sur la Terre. Et il devrait aussi y avoir plus d'eau sous forme de nuages, de liquides et d'humidité. Ces conditions sont les plus favorables à la biodiversité. Ainsi, la planète entière ressemblerait à une forêt tropicale sur Terre. Les 24 candidats au titre de « meilleurs que la Terre » sont tous situés à plus de 100 années-lumière de nous. Et avec l'arrivée de la nouvelle génération de télescopes, nous pourrons probablement savoir exactement s'il y a de la vie là-bas et si les conditions y sont favorables aux humains. Maintenant, penchons-nous sur certaines exoplanètes potentiellement habitables. Tee Garden Bay est une exoplanète qui orbite autour d'une naine rouge à environ 12 années-lumière du système solaire. En général, les naines rouges peuvent émettre des éruptions qui détruisent l'atmosphère des planètes en orbite. Mais cette étoile haute est calme et relativement passive. Tee Garden Bay a presque la même masse que la Terre. Elle fait un tour complet autour de son étoile en 5 jours environ. Oui, tu as bien compris, un an sur Tee Garden Bay dure au moins d'une semaine terrestre. Accroche-toi bien. La planète habitable la plus éloignée est Kepler 1638 b. Elle se trouve dans la constellation du cygne à presque 3000 années-lumière de nous. Elle appartient à la classe des super-terres. Elle est deux fois plus large et quatre fois plus lourde que notre planète d'origine. La gravité y est beaucoup plus importante. Même un banal saut sera beaucoup plus difficile pour toi que sur la Terre. Toutefois, si cette planète était vraiment habitée, la faune locale serait sans doute habituée à de telles conditions. LHS 1140 b est très rocheuse et solide. Bien qu'elle ne soit que 40% plus grande que la Terre, elle est sept fois plus massive. Elle a une forte gravité de 3,25 g. En comparaison, lorsque tu décolles en avion, tu subis une surcharge de 1,5 g. Sur cette planète, tu serais donc à peine capable de te tenir debout. À cause de sa masse, cette planète a une atmosphère plus épaisse et à cause de l'effet de serre, sa température peut être supérieure à 19 degrés Celsius. Et elle tourne autour de son étoile assez rapidement. Elle en fait un tour complet en seulement 24 jours. Et maintenant, regardons la constellation du Verseau. Voici la naine ultra froide Trappist 1. Une petite planète tourne autour de sa zone habitable. Elle est trois fois plus légère que la Terre. Sa température est similaire à la nôtre, mais la gravité est deux fois moins forte. Mais nous nous y sentirions quand même à l'aise. Souviens-toi des gens qui sont allés sur la Lune. Là-bas, la gravité n'est que de 16% de celle de la Terre. Et c'est ce qui rend les mouvements des astronautes si amusants. Kepler 452b se trouve dans un système qui ressemble à notre grande sœur. L'étoile haute n'est que 11% plus âgée que notre Soleil et à presque 2 milliards d'années de plus. L'exoplanète elle-même a 6,5 milliards d'années contre 4,5 milliards pour la Terre. Mais ses sœurs sont très éloignées l'une de l'autre. Si tu voyages à la vitesse du vaisseau spatial New Horizons, il te faudra environ 26 millions d'années pour y arriver. Alors, n'oublie pas ton pique-nique ! Proxima Centauri B est l'exoplanète la plus proche de nous. Elle tourne autour de la naine rouge Proxima Centauri qui est l'étoile la plus proche du Soleil. Cette planète se trouve à 4,2 années-lumière de nous. Sa taille et sa masse sont très similaires à celle de la Terre. Elle a probablement une structure glacée comme Neptune. Bien que Proxima Centauri soit l'étoile la plus proche après le Soleil, nous ne pouvons pas la voir à l'œil nu car sa lumière est trop faible. Toutes ces planètes, y compris les 24 que les scientifiques ont récemment découvertes, se trouvent donc dans la zone habitable de leur étoile haute. Et en théorie, nous pouvons les coloniser et les rendre aptes à la vie humaine dans le futur. Mais arrivés à ce point, nous devrons résoudre un gros problème. Même l'exoplanète la plus proche est trop éloignée pour nous aujourd'hui. Nos fusées modernes peuvent voler à une vitesse 5 fois supérieure à celle du son. Mais même à cette vitesse, il nous faudra plus de 100 000 ans pour atteindre Proxima Centauri à bord de l'une d'entre elles. Nous devons trouver quelque chose d'un peu plus rapide pour se rendre sur l'une de ces exoplanètes. Mais peut-être que les scientifiques ont déjà la réponse. La distorsion. C'est une technologie qui nous permettra de manipuler l'espace et le temps. Elle crée une sorte de bulle dans laquelle les lois normales du mouvement ne s'appliquent pas. Alors, le vaisseau spatial pourra dépasser de manière significative la vitesse de la lumière. Et ce n'est pas de la science-fiction. L'humanité dispose déjà d'une telle technologie, bien qu'elle ne soit encore que théorique. Il s'agit du métrique d'Alcubière. Non, je ne viens pas de l'inventer. Comme aucun objet ayant une masse ne peut voyager à la vitesse de la lumière, il faut trouver un truc. Le vaisseau spatial doit se déplacer en comprimant l'espace devant lui et en le dilatant derrière. Ainsi, non seulement le vaisseau se déplace, mais aussi l'espace-temps à l'intérieur de cette bulle de distorsion. Et la vitesse maximale peut être dix fois celle de la lumière. Mais pour déformer l'espace-temps, le vaisseau doit être incroyablement grand. Et pour l'alimenter, nous aurons besoin d'une quantité d'énergie proche de celle que génère toute la planète Jupiter. Pourtant, de récents calculs du Jet Propulsion Lab de la NASA ont montré que l'anneau autour du vaisseau, qui devrait créer ce que l'on appelle le champ de distorsion, ne devrait pas être parfaitement rond, comme on le pensait auparavant. Il peut avoir la forme d'un beignet. Cela simplifiera grandement la conception et la construction et permettra de tester cette technologie sur un vaisseau spatial de la taille d'une sonde Voyageur 1. Même si cela semble encore impossible, les scientifiques disent déjà qu'il y a de l'espoir. Et bien que nous ne sachions pas quelle technologie sera utilisée, en 2069, la NASA prévoit de lancer sa première mission interstellaire pour explorer des planètes potentiellement habitables en dehors de notre système solaire. Plusieurs rumeurs affirment que la vitesse de la lumière peut être atteinte grâce à la technologie laser. Si la sonde est très petite, elle peut être lancée vers l'étoile Alpha Centauri à une vitesse proche de celle de la lumière. Il existe également deux autres alternatives aux vaisseaux spatiaux motorisés. Il s'agit de l'énergie nucléaire et de l'énergie issue des collisions entre la matière et l'antimatière. Rien que ça. Mais cette technologie reste pour l'instant un mystère pour l'humanité. Alors d'ici là, reste à l'écoute.